Voilà, rebonjour à tous. Merci d'être là ce matin. J'espère que ces amphis se déroulent bien. C'est-à-dire que j'espère que non seulement vous êtes dans des conditions de confort tolérables pour un insoumis qui se respecte, et puis surtout que vous assistez depuis le début à des conférences, des débats qui vous semblent être riches, utiles. C'est important. Quel est le sens de ces amphis ? C'est un moment de transmission entre nous, de réflexion collective. Des militants, des militants sont là avec des compétences sur certains sujets, transmettent ces arguments pour que chacun d'entre nous soit par la suite, dans cette grande campagne qui s'ouvre, un émetteur de ces idées. Voilà, la politique est un combat culturel. Alors c'est une manière aussi de faire une introduction à cette drôle de conférence qu'on fait pour la première fois, qui est un peu bizarre, qui a été décidé dans des conditions, et je remercie les organisateurs de l'avoir accepté, qui mériteraient par la suite d'être enrichis d'autres invités, mais défendent la Révolution française. Sans doute, vous êtes venus nombreux, je trouve, vous êtes vous interrogés, mais quel est l'enjeu ? De quoi s'agit-il ? Pourquoi il y aurait des choses qui doivent être défendues ? Alors cette conférence sera moins, même s'il y aura des aspects historiques, une chronologie de la Révolution française elle-même, que vous connaissez, encore qu'on prendra le temps après dans l'échange de préciser toute une série de choses, que d'essayer aussi de présenter les... quels sont les enjeux d'une telle problématique ? Y a-t-il d'ailleurs une problématique pertinente ? Et puis quels en sont les enjeux ? Et quels en sont, je vais commencer par là, les symptômes de cette question que j'ai voulu développer devant vous. Commençons par un symptôme, nous sommes en vacances, l'été, je ne sais pas ce que vous avez fait, sans doute êtes-vous allé parfois dans différents lieux et des parcs d'attractions. Savez-vous, après Disneyland, qui a un rayonnement européen, qui est situé en région parisienne, qui a chaque année près de 15 millions de visiteurs, savez-vous quel est le parc d'attractions qui a le plus de fréquentations chaque année en France, et qui a même une dimension parmi les parcs européens, qui est classé dans le top 10 des principaux parcs européens ? Vous m'avez vu venir, j'ai entendu la réponse, c'est quoi ? C'est le Puy du Fou. Le Puy du Fou, impulsé, il y a maintenant 40 ans, par Philippe de Villiers, et qui est un parc d'attractions qui se veut un lieu historique, de transmission historique. Alors, vous êtes ici des militantes et des militants, vous savez très bien quel est le fil conducteur idéologique de celui qui a impulsé ce parc d'attractions, mais revenons-y. Premièrement, il y a 40 ans, ce n'est pas innocent, c'est autour de 1981 et de la victoire de la gauche que ce parc d'attractions a été pour la première fois mis en place. Et clairement, il y avait une volonté de la part de son fondateur de défendre l'héritage, disait-il, du combat des Vendéens opprimés, massacrés, disait-il, par la Révolution française. Et il a été, Philippe de Villiers, un des premiers à mettre en place, à faire circuler le mot avec d'autres, notamment un homme qui se dit historien, qui s'appelle Reynald Secher, sur ce qu'on appelle le génocide vendéen. C'est ainsi qu'il parle. Tendez l'oreille, chaque fois que vous entendez parler du génocide vendéen, celui qui utilise ce mot, c'est une pensée d'extrême droite. Il n'y a pas eu de génocide en Vendée, il y a eu des massacres terribles, une guerre civile. Sans aucun doute, même si on prend les chiffres les plus réels, 150 000, 200 000 morts, dans un moment terrible de notre histoire, certainement pas un million de morts, et certainement pas une pensée génocidaire, c'est-à-dire la volonté de faire disparaître un peuple. Ce n'étaient pas ça les enjeux. Mais je reviens d'abord, pour ne pas trop m'éloigner de cette introduction, c'est quand même quelque chose que nous devons observer. Comment se fait-il que dans ce pays, qui parle de république très régulièrement, dont tout le monde se réclame de la république, dont le mot même de république, on le voit bien, est devenu, c'est dans le nom du parti d'Emmanuel Macron, la république en marche, au passage d'ailleurs son livre de campagne, n'oubliez pas qu'il s'appelait Révolution. Dans ce pays, ce n'est pas complètement innocent d'utiliser ce vocabulaire. La droite aujourd'hui, traditionnelle, qu'on connaît, s'appelle les républicains. Dans ce pays, qui est aussi attaché évidemment au mot de république, mais qui est un mot devenu pour le moins suspect, fortement polysémique, voire même, comme je le dis souvent, si la république a de vrais ennemis, elle a indiscutablement aujourd'hui de faux amis. Et une des difficultés, comme toujours, le combat que nous avons amené est un combat politique, est un combat social, est un combat écologique, combat démocratique, mais c'est un combat culturel. La bataille sur les mots, la signification des mots, et aussi la signification historique des événements, est un enjeu central. Alors je reviens à mon propos, ça n'est pas pour rien qu'un intellectuel d'extrême droite, je mets Philippe de Villiers dans la catégorie des intellectuels, on pourra en discuter, mais enfin, considérons, non mais, considérons quand même que le personnage mène des combats idéologiques. C'est ça que je qualifie comme un intellectuel, pas de débat entre nous, de la même façon que Éric Zemmour est un intellectuel d'extrême droite. Après, on peut discuter d'un théoricien d'extrême droite. Qu'il a jugé, à un moment donné, nécessaire de mener un combat culturel par l'intermédiaire d'outils, notamment un parc d'attraction, dont le but était de venir contester une lecture de la Révolution française et de réhabiliter ce qui avait été la principale force contre-révolutionnaire. 2,3 millions de personnes chaque année, chaque année, visitent le Puy-du-Fou. Alors, je sais bien, peut-être certains y sont allés, que le spectacle du Puy-du-Fou aujourd'hui n'est pas qu'un long discours contre-révolutionnaire. Il y a, paraît-il, des cavalcades magnifiques, des chevaux, il y a même, si j'ai bien compris, une espèce d'arène romaine où on voit des chars romains à la Bénure. Rappelez-vous, Emmanuel Macron était même allé là, lors de sa campagne, se prendre en photo dans un char type Bénure aux côtés de Philippe de Villiers. Bon, c'était peut-être pour penser à nous, pauvres chrétiens sacrifiés au milieu de l'arène, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a jugé utile de ça. Mais 2,3 millions, ça veut dire, à l'espace d'une décennie, pratiquement 23 millions de gens qui vont là-bas. Et qui, c'est d'une manière plaisante, j'imagine que pour les enfants, c'est fabuleux, il y a des feux d'artifice, des chevaux qui courent. On m'a expliqué qu'il y a même un lac sur lequel il y a des spectacles, des soins de lumière. Mais il y a évidemment un moment, il y a une famille vendéenne qui est un des fils conducteurs de cette histoire et qui explique tout le mal qu'a fait la Révolution française. Donc c'est un combat idéologique qui est mené par certains avec des outils puissants. Je le dis à l'échelle d'une décennie, potentiellement un tiers de la population française peut être allée au puits du fou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a ça ? Deuxièmement, autre symptôme, je répète des choses pour les amis qui m'ont déjà écouté, le service public, aujourd'hui, on est un pays passionné d'histoire. Discuter avec un éditeur, on est un pays dans lequel on vend, les gens achètent des livres d'histoire. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, d'ailleurs. Mais il y a une passion de l'histoire française. Pour des raisons politiques, nous sommes un peuple très politique qui s'est fondé autour de questions politiques et qui s'est fondé, notamment, c'est du moins la lecture que nous vous proposons dans ce moment très particulier qu'est la Révolution française. Mais dans ce pays passionné d'histoire, aujourd'hui, la principale émission du service public d'histoire s'appelle Secret d'histoire. Et là encore, c'est quand même à souligner que dans un pays qui ne cesse de dire qu'il faut défendre la République, la principale émission d'histoire est confiée à un homme tout à fait charmant au demeurant, Stéphane Berne, mais qui ne cache pas le fait qu'il est royaliste. Mais au-delà de ses propres convictions, parce que le personnage est plutôt bonhomme et souriant, vous le connaissez, à travers la télé, j'ai fait le calcul, alors chaque fois je le remue au goût du jour dans mes différentes conférences, c'est la 15e saison de Secret d'histoire. Il y a eu 145 épisodes, payés par le service public, payés par vous, la redevance, les impôts, etc. Donc c'est vous qui participez au financement de ces émissions. Eh bien, sur 145 épisodes, 145, ça laisse le temps d'aborder tous les sujets, combien de personnages, d'après vous, ont été présentés liés à la Révolution française sur 145 épisodes ? Quatre. J'entends certains qui disent, « Ah quand même ! » Mais attends ! Parce que lesquels ? Je commence chronologiquement. Le premier, c'est Louis XVI. La deuxième, c'est une femme, Charlotte Corday. Le troisième, ça c'était plus intéressant, « Les femmes dans la Révolution ». Et le dernier, c'était un épisode sur Danton et la naissance de la Marseillaise. Danton, voilà. Donc quand même, non seulement 145 épisodes, quatre personnages seulement qui sont des protagonistes de la Révolution française. Et sur ces quatre personnages, quand on regarde dans le détail, au moins la moitié, une qui est une meurtrière d'un député, ne perdez pas sa vue, d'un journaliste en plus. Je veux dire, c'est ça l'histoire de Marat. Marat est député, député de Paris, et est assassiné. Et je le dis, et député. Je ne sais pas qui me dit journaliste. Oui, on a le droit d'être député, j'enlève, moi je suis bien prof d'histoire, et député. Mais je veux dire, c'était un représentant du peuple, assassiné. Je le dis parce que, dans les différentes controverses, ça y est, je commence déjà à faire des digressions. J'ai eu une controverse avec Michel Onfray, depuis longtemps. Je pense que Michel Onfray est vraiment sur une pente idéologique de plus en plus dangereuse. Et je m'en étais aperçu, quand il y a quelques années, il avait sorti un bouquin qui s'appelait « La religion du poignard », un livre. « Du node à Charlotte Cordée », dans lequel il expliquait que le geste de Charlotte Cordée était l'un des plus grands gestes révolutionnaires à la Révolution française, qui avait assassiné Jean-Paul Marat. C'est un livre ordurier sur Marat, qui était un homme qui avait beaucoup de maladies, notamment à la fin de sa vie, des maladies de peau. Et il y a toute une description de Marat sur ses maladies de peau. Il décrit les bubons. C'est absolument dégueulasse. C'est vraiment un livre qui puise directement dans la pensée d'extrême droite, sur le fait que c'est magnifique d'aller assassiner Marat, qui serait avec des citations absolument fausses, que j'ai posé la question à plusieurs historiens de Marat, etc. Et déjà, il y avait à ce moment-là, de la part d'Enfray, une volonté de dire que Charlotte Cordée était un personnage magnifique, notamment, il poussait même le vice, jusqu'à dire que la preuve que Charlotte Cordée était déjà une des premières féministes, si il lisait ce livre, il est absolument... Enfin, ne le lisait pas, d'ailleurs. Mais une féministe, courageuse, et il disait même que c'était une des premières à lutter contre l'obscurantisme religieux. Figurez-vous pourquoi ? Parce que Michel Onfray dit que Cordée, avant d'être exécutée, quand le prêtre vient lui octroyer l'inxtremonction, elle la refuse. C'est une manière... Il dit, regardez, c'est la preuve que courageuse... Et en vérité, les historiens expliquent que ce n'est pas qu'elle la refuse, c'est que comme le prêtre qui vient est un prêtre jureur, c'est-à-dire qu'il avait prêté sa main à la Constitution, et qu'elle, elle était contre ça, elle ne veut pas parler au prêtre jureur parce qu'elle est, elle, du côté de l'Église catholique qui refuse la Révolution française. Donc son attitude face à ce prêtre qui vient recueillir ses dernières volontés n'a rien d'une résistance à l'obscurantisme religieux, c'est même plutôt l'inverse. Bon, bref. Alors, Stéphane Bern, c'est un vrai sujet, ne passez pas à côté. Les combats culturels ont leur importance quand nous prenons du temps à diffuser quelques tracts, nos revues sur Internet, etc. et que vous avez le service public qui vous balance à plusieurs millions de vues des émissions qui ont un contenu idéologique, qui ont un regard idéologique, qui font des choix idéologiques de parler de certaines personnes et d'un oublier d'autres. Ça a des conséquences, évidemment, politiques. Et d'ores et déjà, je commence par une provocation. Qu'est-ce que la cancel culture quand vous écoutez certains qui prétendument nous abreuvent de ce mot qui restera à définir anglo-saxon ? Soi-disant, la culture de l'effacement. Soi-disant qu'il y aurait parmi nous une volonté d'effacer une partie de l'histoire de France. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus significatif que cancel culture, je reprends ce mot, que ces 145 émissions qui racontent l'histoire de France, notamment, et qui effacent complètement des personnages majeurs d'un moment fondateur de l'histoire de France. Ceux qui font la vraie cancel culture, si je puis dire, la vraie culture de l'effacement, ce sont eux. C'est Philippe de Villiers au Puy du Fou qui nous raconte l'histoire de France uniquement à travers le sort d'une famille vendéenne et qui décrit les régiments révolutionnaires comme étant les annonciateurs de tous les totalitarismes. Ceux qui font de la culture de l'effacement, ce sont les rédacteurs de secrets d'histoire qui font le choix systématiquement de transmettre l'histoire des têtes couronnées, leurs favorites, et d'oublier celles et ceux qui ont été par leur courage, leurs idées, des éléments déclencheurs du moment fondateur de ce qu'est l'acte de naissance de la République. Donc tout ça n'est pas innocent. Ce sont des symptômes significatifs que nous devons observer. Dans cette lecture qui vise à quoi ? Je vais à l'essentiel. À vouloir dire à des millions de gens, à la jeunesse notamment, que cette révolution française est un moment finalement honteux de notre histoire, marqué par la violence, marqué par des idées qui sont en réalité des fausses idées, des idées dangereuses, des idées qui amènent au totalitarisme. Cela a des conséquences politiques. Vous êtes d'une génération, moi j'ai 53 ans, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai un peu raté l'événement parce que je n'étais pas encore intellectuellement construit comme aujourd'hui, du bicentenaire qui avait eu lieu en 1989. Les copains qui ont un petit peu plus âgés que moi s'en souviennent. Mais ce qui aurait dû être un grand événement utile, et c'était la faute d'ailleurs à François Mitterrand et à la gauche, était passé complètement à côté du sujet. Et cela avait été à ce moment-là une victoire idéologique, notamment sur le plan intellectuel, d'un courant intellectuel, notamment symbolisé par un homme qui s'appelait François Furet, qui avait donné, par l'intermédiaire d'émissions très nombreuses d'articles dans le Nouvel Observateur, c'était le Nouvel Obs qui était vraiment le journal de cette pensée-là, comme quoi finalement la Révolution française et sa deuxième partie, parce qu'il séquence beaucoup les événements, annoncent les totalitarismes du XXe siècle. Et derrière la Révolution française, et en particulier les Montagnards, et en particulier le grand comité de salut public, s'annonce Joseph Staline, voire même Adolf Hitler. Ne riez pas ! Il y avait une émission à une époque, c'était Franck Ferrand qui l'animait sur France 3, où il y avait un homme qui était passé, je me souviens, lors de cette émission, et qui disait, les troupes révolutionnaires en Vendée annoncent les Einsatzgruppen d'Adolf Hitler. Et tout à l'heure, j'évoquais cet historien Reynald Secher, qui est le grand historien dont se réclame Philippe de Villiers, a expliqué, par des livres à l'appui, que les techniques utilisées par les armées républicaines en Vendée sont les techniques que les nazis après vont mettre en place, etc., 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 toute une série de choses pour pouvoir discuter si vous voulez, tout à l'heure. Et donc, si on laisse se diffuser, mais pas se diffuser uniquement dans des revues groupusculaires, mais dans un parc d'attractions qui, chaque année, accueille 2,3 millions de personnes, dans des émissions du service public, comme je l'ai décrit tout à l'heure, dans des journaux qui ont pignon sur rue et même qui sont des journaux de masse, l'idée que ce moment fondateur n'est qu'un moment de brutalité, que ceux qui sont les pères fondateurs de la République sont en quelque sorte des annonciateurs des totalitaires, cela a des conséquences idéologiques, évidemment. On pourra en parler, mais que vous mesurez. Autre aspect de la chose parmi ces petits symptômes, pour résumer la Révolution française, est-ce possible de résumer un tel événement ? C'est le moment où, après 8 siècles d'une dynastie monarchique la plus puissante d'Europe, un peuple, certes dans la dynamique des événements, dont les représentants n'imaginaient pas à un instant que les conséquences de leur première décision arriveraient à cela. À partir de ce moment de l'ouverture des états généraux du 5 mai 1789, qui sont convoqués notamment sur une raison toute bête, comme toujours, une question fiscale, le roi invite notamment les représentants du tiers état qui ne s'est pas réuni depuis 1714 pour notamment contraindre en quelque sorte une partie de la noblesse qui ne veut pas payer d'impôts supplémentaires et aussi certains représentants des états généraux qui font un nouveau système fiscal et que notamment vous avez une protestation de la part des représentants du tiers état que le vieux système de comptabilité en trois ordres n'est plus tolérable. 1000 délégués avaient été convoqués, 330 représentants du clergé, 330 représentants de la noblesse, 330 représentants du tiers état mais les représentants du tiers état qui disaient mais nous représentons 99% de la population, nous n'acceptons pas ce système. Le roi à l'ouverture des états généraux un peu avant, au mois de décembre 88, avait déjà accepté qu'il y aurait non plus seulement 330 représentants des états généraux mais 660 et il pensait le roi que ça suffirait et à l'ouverture et à l'ouverture des états... Amis, si chaque fois que je parle tu dis un mot, déjà je t'entends pas et en plus c'est pas pratique, excuse-moi. Si tu veux, on débattra. Et qu'à l'ouverture des états généraux quand les représentants du tiers état disent nous n'acceptons toujours pas le vote par ordre, c'est-à-dire que en quelque sorte, quel que soit ce qui aurait lieu, les représentants des états généraux seraient minoritaires vu qu'il y aurait la nécessité d'avoir l'accord des deux ordres pour qu'une décision soit prise. Bref, autour de la question de qui décide va avoir la dynamique de la révolution française que vous connaissez. Les représentants du peuple qui disent dans ces conditions eh bien nous, on se réunit, on prête serment qu'on se quittera plus tant qu'on n'aura pas donné une nouvelle constitution au pays, etc., 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 qui amène à ce que dans une dynamique d'événements, on met en place une nouvelle constitution, on proclame une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le roi, on continue à avoir une monarchie constitutionnelle, le roi doit valider en quelque sorte par son veto les décisions de cette assemblée constituante qui a été mise en place et puis l'épisode de la fuite à Varennes, ne perdez pas sa vue, le roi qui trahit et qui ment, qui fuit, dont en plus par la suite ces mêmes représentants qui sont souvent en héros en temps de la bourgeoisie qui veulent des avancées mais qui ne veulent pas non plus que le désordre soit trop fort, disent au peuple français il ne s'est pas enfui, il a été kidnappé, c'est contre sa volonté, il est parti à l'insu de son plein gré comme dirait l'autre avec notamment le personnage de Lafayette, ce même Lafayette, personnage magnifique disait-on, un libérateur de l'Amérique du Nord qui se pensait lui comme étant pourquoi pas un personnage majeur lorsque les pétitionnaires de Paris, notamment venant du club des Cordeliers diront que cette histoire du roi qui nappait à l'insu de son plein gré ça ne tient pas la route et qu'il est temps d'en finir avec ce roi, ce roi fourbe, ce roi qui trahit, ce roi qui conspire, pétitionnent notamment, pétitionnent, pétitionnent seulement pacifiquement et vont sur le champ de Mars là où il y avait eu notamment ce grand rassemblement du 14 février 1790 pour dire nous demandons d'en finir avec le roi et qu'est-ce qu'il fait ce Lafayette, le grand libérateur ? Il tire, ils ont tiré sur le peuple et cela amène par la suite une série d'événements où évidemment ce peuple qui avait été moteur de la première partie de la révolution n'accepte plus qu'on le méprise qu'on lui tire dessus et cela entraînera par la suite le deuxième temps de la révolution que vous connaissez le 10 août 1792 septembre 1792 et le 21 septembre 1792 pour la première fois on entre en république pour certains qui sont moins connaisseurs de la révolution française ne perdez jamais ça de vue 1789 il faut attendre 3 ans pour que vraiment on entre en république d'une drôle de façon d'ailleurs elle n'est même pas vraiment proclamée la république ils disent à partir d'aujourd'hui les actes que nous faisons porteront la décision de acte 1 l'an 1 de la république curieux d'ailleurs dans ce pays qui aime tant commémorer fêter nombre de dates et j'adore commémorer et fêter etc qu'il ne se passe rien de significatif le 21 septembre 1780 chaque 21 septembre et je vous dirais ça d'ailleurs dans les conclusions par la suite pourquoi nous ne pas imaginer qu'à notre façon on fait un 21 septembre un petit événement quand on peut une discussion un colloque là où on peut pourquoi pas un banquier etc parce que c'est important parce que finalement c'est un peu amusant de se dire que la date de la fête nationale du 14 juillet que nous aimons tous c'est pas une date de république c'est pas la république le 14 juillet 1789 c'est même pas la république le 14 juillet 1790 qui est la fête de la fédération qui est un moment qui est un moment où le roi prête serment et la fayette est là etc et on est dans un moment de monarchie constitutionnelle ça a d'ailleurs été l'objet d'une grande discussion en 1880 en 1880 quand la troisième république discute de quelle doit être notre date de fête nationale certains députés avaient dit ça pourrait être le 4 août en référence à la nuit du 4 août certains avaient dit ça pourrait être le 21 septembre et ça a été une décision politique de dire on va prendre le 14 juillet alors moi ça me va de garder le 14 juillet parce que je développe pas vous connaissez c'est un moment de mobilisation populaire de révolution avec évidemment toute la dimension symbolique de la destruction d'une bastille qui représente un système d'oppression etc si vous avez eu l'occasion de regarder les débats parlementaires en 1880 c'est amusant parce que la droite dit non non on fête pas le 14 juillet 1789 on fête le 14 juillet 1790 la fête de la fédération et en gros il termine en disant voilà il y a dans la manière dont c'est rédigé dans la loi il y a un compromis il précise pas si c'est 1789 ou 90 des fois certains font les savants à la télé disent le 14 juillet c'est 1790 qu'en fait non non c'est pas ça qui a été décidé c'est le 14 juillet et il y a les deux lectures mais voyez ce que je veux vous dire par là d'ores et déjà c'est que tout ça c'est de la politique le 14 juillet qui nous semble comme une évidence on aurait pu choisir d'autres dates pour fêter la révolu pour faire notre fête nationale c'est pas le 14 juillet n'est pas plus fondateur me semble-t-il que la journée du 10 août révolutionnaire ou pourquoi pas on aurait pu si on avait été un peu échauffé pourquoi pas décider que c'était le 17 juillet en référence au 17 juillet 1791 de la fusillade du champ de mars parce que nous républicains quand on tire sur le peuple on l'accepte pas et ainsi de suite alors je vais vous dire tout ça parce que si la révolution française devait être amenée à une chose c'est que de ces états généraux aussi représentants du tiers état dont je parlais tout à l'heure ils prennent la décision que la souveraineté du peuple ne pouvait pas être mise sous condition et il y a une dynamique d'événements qui amène à ce que progressivement ce qui semblait inimaginable dans la tête des députés du tiers état qu'on rentre en république mais inimaginable même dans la tête de Robespierre en 1789 qui n'est pas un républicain Camille Moulin lui rappelait Camille Moulin vous savez c'est celui qui notamment quand le bruit court après la décision que le roi peut-être on est le 12 juillet 1789 a réuni des troupes pour réprimer les représentants du tiers état Camille Moulin c'est celui qui dit attention il va y avoir c'était le vocabulaire de l'époque une Saint Barthélémy des patriotes et il invite le peuple de Paris à aller chercher des armes les uns du côté et notamment les armes pour aller à Bastille chercher de la poudre Camille Moulin disait nous n'étions à Paris à l'époque pas plus de 10 républicains et c'est vrai lisez d'ailleurs un livre magnifique ça s'appelle par la souveraineté du peuple d'un historien anglais ça s'appelle Timothy Taquette qui à travers la correspondance de tous les députés du tiers état de l'époque on voit bien comment le cheminement intellectuel des gens qui étaient des gens de bonne volonté qui étaient montés à Paris pour dire dans nos campagnes on aimerait qu'il y ait moins d'impôts on aimerait qu'il y ait plus de solidarité on aimerait plein de choses et ils étaient très respectueux du roi dans un premier temps c'était l'image le bon roi vous voyez ce que je veux dire il faut que le roi il écoute mieux il est mal conseillé monsieur Necker monsieur Turgot le conseille mal tous ces débats et dans la chaleur des événements un processus révolutionnaire c'est une dynamique révolutionnaire c'est pas des gens intellectuels qui savent c'est des gens intellectuels mais c'est pas un concept très clair à ce moment là c'est une succession d'événements et alors là encore je vais cesser de pas trop le grand événement c'est que pour la première fois naît l'idée d'un gouvernement sans roi qui est une idée bouleversante et révolutionnaire à l'époque alors certes il y a eu la révolution américaine l'indépendance des Etats-Unis mais c'est un pays très particulier où il n'y avait jamais eu de roi etc mais là dans la plus vieille monarchie d'Europe la plus puissante un gouvernement sans roi une république qui proclame des droits universels c'est quelque chose d'incroyable un pays dirigé par des représentants réunis dans une assemblée nationale c'est magnifique alors je vais boire un verre d'eau parmi ces symptômes de quelque chose quand même qui préoccupant qu'est-ce que nous dit le président Emmanuel Macron alors qu'il était en campagne en 2016 je mets mes lunettes et parce que la citation j'ai pu où aller mais je l'avais mis dans un petit bouquin que je vous conseille il est de moi excusez-moi j'ai pas pu la Emmanuel Macron non mais peut-être que vous la connaissez cette citation mais je vous la redis parce que je m'en délecte quelque part nous sommes le 8 juillet 2015 Emmanuel Macron candidat pas encore président donne une interview à une revue qui s'appelle Le 1 le titre est en toute modestie Macron virgule un philosophe en politique voilà ce qu'il dit parce qu'il parle de beaucoup de choses et il parle d'histoire la démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne suffit pas à elle-même je continue dans la politique française cet absent est la figure du roi dont je pense fondamentalement il est fort le Manu que le peuple français n'a pas voulu sa mort la terreur a creusé un vide émotionnel imaginaire collectif de point le roi n'est plus là point d'exclamation on a essayé ensuite de réinvestir ce vide d'y placer d'autres figures ce sont les moments napoléoniens égolistes notamment le reste du temps la démocratie française ne remplit pas l'espace voilà ce que nous dit notre philosophe en politique vous mesurez avec moi ce que ça veut dire c'est à dire de ce grand moment fondateur source d'inspiration dont nous devons être si nous sommes des républicains conséquents non seulement fiers mais continue à le faire vivre c'est à dire que le peuple considère que précisément nous passons d'une figure où le souverain c'était le roi le souverain désormais c'est le peuple Emmanuel Macron nous dit 200 ans plus tard j'y crois pas il y a un vide il y a encore un petit traumatisme chez chacun d'entre nous il faut combler ce vide suivez mon regard je vais m'en charger quoi bon ça c'est je m'excuse de mon point de vue je le dis de tout de go c'est une pensée profondément anti-républicaine considérer que nous serions un peuple finalement puéril infantile parce que je vais vous le faire avec un autre vocabulaire c'est la figure du père en fait qu'il faut du père protecteur le roi et que notre il y aurait toujours il utilise des mots une incomplétude d'accord non monsieur le président de la république il n'y a pas d'incomplétude dans la république nous n'avons pas besoin de combler l'absence de la figure du roi nous avons besoin d'avoir des représentants que nous contrôlons dont nous décidons démocratiquement qui ils sont éventuellement que nous révoquons s'ils ne font pas le travail qui nous rendent compte de ce qu'ils font ça oui et nous avons sans doute à renforcer ce lien entre représentants et représentés mais nous n'avons pas besoin d'une figure symbolique qui en quelque sorte par sa majesté nous comblerait de bonheur par sa propre existence parce qu'elle viendrait nous rassurer ça c'est aussi idéologiquement quelque chose qui pose problème et c'est un des éléments de la période actuelle alors c'est ça qui est aujourd'hui un des problèmes alors au passage pour faire l'historien c'est à dire que je rappelle pour ceux qui ne l'auraient plus en tête que considérer que la figure du roi aurait disparu lors de la révolution française et non seulement idéologiquement je viens d'en parler problématique mais historiquement totalement faux je rappelle juste à monsieur Macron des fois qu'il a oublié que la révolution française hélas à partir de 1802 laisse la passe à un empereur qui à sa manière comble un petit peu le vide du roi voire même beaucoup plus que ce que faisait Louis XVI et puis accessoirement après c'est juste la restauration il y a un roi qui est revenu c'était juste un des frères de Louis XVI et puis par la suite après 4 ans d'une république il y a à nouveau un coup d'état militaire le neveu de Napoléon qui revient et qui jusqu'en 1870 met en place un second empire etc etc bon je veux dire l'histoire de France a été à tout moment il y a eu plus que des bagarres et depuis 200 ans on n'est pas pour ceux qui seraient nostalgiques du roi dans une situation où on n'a pas eu à nouveau des figures autoritaires tout ça est complètement faux pourquoi faire naître là quelque chose qui serait problématique mais vous voyez bien l'enjeu politique qu'il y a à essayer de faire dire qu'il y a quelque chose que fondamentalement nous n'aurions pas dû faire et que fondamentalement cette révolution française elle a fait quelque chose qui est allée trop loin et vas-y que j'utilise le mot de terreur là aussi qu'est-ce que qu'est-ce que la terreur bien sûr que la révolution française est un moment au-delà des choses magnifiques immenses grandioses qui sont dites aussi au moment de violence bien sûr que la révolution française est un moment après 8 siècles d'existence d'une monarchie un système aussi profondément raciné socialement dans les consciences ne s'effondre pas comme ça du jour au lendemain avec la noblesse et ceux qui en disant on s'en va bon courage non ça s'est affronté violemment il y a eu des guerres civiles il y a eu des armées étrangères qui ont fait la guerre à la révolution française il y a eu des erreurs de la part de la révolution française il y a eu d'ailleurs même dans la lecture même de ce qu'il fallait faire de la part de ceux qui étaient les représentants du peuple une double lecture des événements les amis je vais pas vous apprendre que derrière l'idée de la proclamation des droits il y avait évidemment un enjeu certains voyaient là des droits formels et bourgeois la liberté parce que nous souhaitons évidemment payer moins d'impôts faire du commerce et en gros l'idée d'un proto-libéralisme économique et ceux qui disent liberté, égalité, fraternité c'est un programme révolutionnaire parce que si on veut vraiment l'égalité alors font l'instruction pour tous si on veut vraiment la liberté alors on doit empêcher que certains remettent en cause leur liberté par de trop fortes éventuellement inégalités sociales etc. la liberté c'est évidemment la possibilité d'avoir une représentation politique qui représente vraiment la volonté du peuple si on veut la fraternité alors ça ne peut pas être dans une société qui continue non seulement à entretenir mais même à en profondir les inégalités rappelez-vous ce que disait Robespierre le Robespierre du premier temps c'est lui la première fois quand il est député en 1789 c'est je crois en 1790 qui dit mais vous allez remplacer l'aristocratie actuelle par une aristocratie encore pire l'aristocratie des riches ce débat avait lieu il avait lieu notamment sur la question du vote Robespierre est fondamentalement celui qui est aussi attaché ça peut des fois ça surprend mais à la démocratie Robespierre est celui qui est une des voix qui n'accepte pas l'idée qu'il y a un vote censitaire masculin la question des femmes on pourra en parler à l'époque évidemment c'est regrettable même si les femmes sont des actrices de premier rang de la révolution française et notre travail aussi au sens large du monde s'il y a des historiennes et des historiens en herbe dans la salle des étudiants il faut aider à cette recherche sur notamment le rôle des femmes dans la révolution française il y a déjà des choses magnifiques qui ont été écrites et des travaux considérables ne perdez pas de vue que ce qui permet que le roi qui était à Versailles ait conspiré et se tenait éloigné des choses mais il va revenir à Paris le roi à partir du 5 octobre 1789 parce que notamment et parce que notamment tiens il refusait de valider la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il avait écrit au représentant du peuple en disant mais ce texte ça ne me va pas qu'est-ce que c'est et c'est les femmes par la manifestation du 5 octobre 1789 qui vont chercher le roi et qui après le ramènent à Paris et tout ça a une importance politique très importante avec un personnage qui était une femme qui manifestement était d'un fort caractère qu'on appelait la reine des Halles les Halles qui étaient en haut lieu des chances reine Audu qui était manifestement une dirigeante de masse et un personnage absolument magnifique et vu qu'on s'est réunis salle Claire Lacombe Claire Lacombe aussi est une amie une camarade d'un autre personnage magnifique Pauline Léon qui avait monté un club de femmes qui notamment revendiquait pour des questions démocratiques le fait que les femmes puissent porter les armes comme les hommes pour défendre la République donc il y a des femmes l'histoire justement la cancel culture vous savez des puissants à amener qu'à ce qu'elle soit effacée c'est eux qui l'ont fait la culture de l'effacement c'est pas nous nous ce que nous voulons c'est pas rabougrir l'histoire de France nous voulons l'élargir l'enrichir la transmettre dans sa réalité et pas dans ses choix historiques la toponymie est toujours une question politique pourquoi dans telle ville la rue porte tel nom pourquoi dans telle ville la place porte tel nom pourquoi y a-t-il la statue d'un tel au milieu d'une ville toujours par un choix politique d'un conseil municipal toujours parce qu'il y a une volonté de célébrer un tel et pas un tel et toujours avec cette idée je vais dire les choses simplement que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et c'est les puissants qui écrivent l'histoire et il y a un effacement dans ce pays aussi de l'histoire populaire de notre pays des luttes populaires qui ont été le ferment le moteur de beaucoup de choses donc aussi notre travail culturel c'est pas de dire que nous voulons détruire l'histoire de France nous voulons permettre justement qu'elle soit transmise en direction des nouvelles générations parce que dans cet élargissement de cette transmission nous pensions qu'il y a des idées magnifiques parce qu'on va redécouvrir des gens qu'on avait oubliés des gens humbles des gens courageux qui sont morts précisément non pas pour leur ambition personnelle mais pour une idée collective qui pensait utile alors pourquoi je racontais tout ça j'ai vain de perdre le fil de mon propos mais c'est que Macron lui il fait un bien mauvais usage de sa parole quand il nous explique qu'il y aurait une figure royale à rétablir il le fait évidemment parce qu'il pense que la cinquième république actuelle est le cadre institutionnel le plus pertinent pour permettre l'existence de cette figure du roi pour combler ce vide et bien je ne le crois pas je pense que c'est l'inverse je pense que quand on est fidèle à ce qui a été le moment fondateur de la révolution française et la volonté de souveraineté populaire à travers des représentants élus et pourquoi pas révocables rappeler la possibilité le droit au rappel c'était comme ça qu'on disait pendant la révolution française c'est à dire la possibilité pour les gens qui avaient désigné un député de mettre fin à son mandat ça ne peut pas être résumé et réduit au fait que nous serions orphelins en quelque sorte d'un père politique et on l'a vu encore dans le débat qui a suivi à propos de Napoléon je me suis amusé peut-être que vous serez là demain à inviter un personnage que j'apprécie même si je suis en désaccord avec lui sur quasiment beaucoup de choses jeune historien Arthur Chevalier qui est le commissaire de l'exposition Napoléon qui actuellement a lieu à la Villette c'est un pro-napoléonien demain on va débattre de Napoléon c'est passionnant Napoléon est un personnage immense qu'il faut connaître mais il faut discuter autour de quel Napoléon enfin de quoi parle-t-on aimer l'histoire de France et aimer je veux dire c'est essayer de vous voyez ce que je veux dire moi je ne suis pas un censeur ce n'est pas mon sujet mais puisqu'on discute discutons jusqu'au bout et pas dans une exaltation des grandes figures quand il a rendu hommage à Napoléon notre ami Emmanuel Macron encore lui il a dit Napoléon est une part de nous est une part de nous et il avait dit aussi dans son discours qu'il a fait le 5 mai 2021 Napoléon compris très vite la nécessité de répondre au vertige de la fin du droit divin il continue le bourre il y a eu un vertige dans ce pays et il a dit et son ultime intuition fut de vouloir combler le vide laissé par la figure du roi encore comme tu dis donc vous voyez il y a là donc une volonté toujours de dire au peuple français que en quelque sorte il y a une absence à combler et puisque on est sur Napoléon le même président de la république alors que j'avais essayé avec quelques-uns d'avoir la discussion sur bon mais Napoléon pour moi j'avais utilisé cette formule un peu cash discutable d'ailleurs mais que je pense juste mais discutable que Napoléon était le faux soyeur de la république dans son courage intellectuel Emmanuel Macron dans son discours avait répondu nulle volonté il parle de lui non plus de dire nulle volonté de ma part non plus de dire si Napoléon a concrétisé ou au contraire dévoyé les valeurs révolutionnaires c'est Macron qui parle je me garderai bien de m'aventurer sur ces thèmes mais après avoir après des mois d'échec la France a ségié de violences latentes Napoléon a incarné l'ordre ah bah oui t'as raison et il a su donner une forme durable à la géniale intuition révolutionnaire de souveraineté nationale ça c'est le président de la république actuel qui parle il parle à votre nom c'est comme ça qu'il a rendu hommage à Napoléon moi je dis attention c'est du combat culturel tout ça c'est du combat idéologique c'est nous dire qu'il y a quand même une géniale intuition du vide qui a été laissé etc etc que Napoléon quand même il a ramené l'ordre etc et qu'il y avait une forme à sa manière de représentation de la souveraineté nationale alors que c'est à mon avis un radical opposition à tout ça et on ne peut pas être républicain en disant des choses comme ça on doit expliquer en quoi Napoléon l'empereur la rétablition de l'empire d'une noblesse d'empire la fin de véritables lieux de représentation nationale etc etc ça n'est pas la république un mot sur l'esclavage je le dis à l'attention quand je dis défendre la révolution française j'ai des fois certains amis qui disent oui mais à l'époque c'était des hommes blancs etc bien sûr que c'était des hommes bien sûr que mais il y avait le grand sujet de l'esclavage à l'époque c'est pas rien quand même cette affaire et ça a été une discussion à l'occasion de la révolution française dans un premier temps en 1789 quand il y a l'adoption le 26 août 1789 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont je rappelle que l'article 1 dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit évidemment le débat avait suivi notamment porté par Napoléon par Maximilien Robespierre mais pas seulement porté par porté par nombre de gens magnifiques qui étaient dans une société qui s'appelait la société des amis des Noirs et notamment un homme l'abbé Grégoire mais pas seulement qui était fondamentalement contre l'esclavage avec des ambiguïtés parfois il faudrait racheter les esclaves à leur maître il faudrait une certaine période pour que les esclaves sortent de l'esclavage mais quand même globalement qui était le lieu intellectuel à l'époque où on discutait du fait qu'il fallait mettre en terme à l'esclavage et ça c'était avant la révolution française il y avait un autre club il s'appelait le club Massiac lui c'était les colons les représentants des colons qui aussi avaient leurs députés qui avaient désigné leurs députés aux états généraux et qui eux avaient bien compris l'enjeu s'ils participaient à ces discussions sur les états généraux ils étaient favorables à ce que la bourgeoisie des droits politiques nouveaux mais il ne fallait pas lâcher sur le fait qu'il y avait l'esclavage et c'est une discussion qui a lieu dans un premier temps durant l'assemblée constituante et Robespierre notamment à l'occasion des discussions parce que les représentants des colons c'est du club Massiac dans lequel on retrouvait les Girondins dont on vous dit tant de bien aujourd'hui qui défendaient l'esclavage et qui disaient mais bon ok c'est peut-être pas bien de fouetter des noirs tout ça mais enfin bon quand même si on a voulu l'esclavage économiquement ça va coûter cher quand même et puis les anglais vont mettre la main sur nos îles donc faut pas et Robespierre leur avait répondu mais périssent nos colonies plutôt qu'en principe périssent nos colonies plutôt qu'en principe et Robespierre avait été mis en minorité et il y a ce paradoxe politique qu'on proclame en 1789 une déclaration des droits de citoyens magnifique universelle qui reste encore d'actualité mais à Saint-Domingue qui est l'actuel Haïti qui était la grande île qui faisait la richesse de la courante de France où l'on fabriquait du sucre parce que c'était la canne à sucre qui était le moyen de faire du sucre à l'époque on n'avait pas encore inventé la betterave et bien l'esclavage continue et cette affaire malgré tout parce que les bateaux circulent les esclaves ont tant de parler de cette révolution il y avait déjà eu des mouvements d'esclavage ils avaient beaucoup lutté rudement réprimés par les maîtres terriblement réprimés si vous avez lu tout ça la répression des maîtres pour mater les révoltes et les esclaves était terrible ils pratiquaient la terreur décapitaient les gens ils terrorisaient les esclaves sitôt qu'il y avait des volontés de se soulever mais les idées révolutionnaires qu'on a dit des choses incroyables que les hommes sont égaux en droit tout ça ça circule même parmi les esclaves et puis aussi parmi ce qu'on appelait les libres de couleur c'était les métis parce que la société esclavagiste elle était incroyable parce qu'il y avait des stratifications les libres de couleur c'était souvent les maîtres avaient eu des enfants avec des femmes esclaves et ces gens n'étaient pas esclaves ils étaient même parfois ils faisaient partie de la famille du maître mais ils étaient pas des métistes bien eux ils disent ils ont aussi leurs représentants ils vont quand même au bout d'un moment dire mais nous on aimerait au moins avoir l'égalité des droits avec les blancs et on arrive à obtenir en 1791 à l'occasion des débats le fait que bon allez ok il y a une décision qui est prise en 1791 qu'il y aura égalité entre les blancs et les libres de couleur pas avec les esclaves et on envoie deux représentants à Saint-Domingue pour annoncer cette décision ces deux représentants s'appellent Santonax et Paul Verel et une fois qu'ils arrivent sur place les représentants des maîtres blancs disent il n'en est pas question et quasiment ils sont pourchassés par les représentants des maîtres sur place et là il y a une jonction entre les représentants de ce qui était à ce moment l'assemblée législative ces deux personnages et les esclaves noirs et il va y avoir une révolution dans la révolution à tel point que cette révolution finalement va vaincre les maîtres et en août 1793 à Saint-Domingue il y a abolition de l'esclavage c'est pas le mandat qui avait été donné pour les deux députés et ils élisent des représentants ils décident six députés deux blancs deux métisses deux noirs dont Jean-Baptiste Belay dont vous avez un panneau ici et c'est le nom d'une salle et l'autre s'appelle Mills les deux représentants noirs et qui vont aller annoncer la nouvelle qu'en août 1793 on a aboli l'esclavage malgré la volonté de l'assemblée législative entre temps c'est devenu la convention le voyage dure longtemps il passe par New York les représentants des maîtres blancs payent des gens pour assassiner durant ce voyage les députés etc c'est une histoire incroyable dont il faudrait faire un film et ça arrive à ce que le 4 février 1794 alors que même dans un premier temps quand ils arrivent à Paris il y a même la police qui arrête certains d'entre eux ils se trompent de personnages ils arrêtent un autre noir parce qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent parler et puis des gens disent par les colons parce que le club massiac le représentant des colons ils sont riches et ils disent mais non ils ne sont pas vraiment élus députés etc on arrive enfin à ce qu'après un moment à établir et là il y a cette journée magnifique du 4 février 1794 où il va monter à la tribune il paraît que dans les tribunes il y a des gens qui s'évanouissent d'émotions ça pleure etc il raconte et on abolit l'esclavage ce que je veux vous raconter par là c'est qu'il n'a pas suffi de dire les hommes naissent et demeurent libres et grands droits et le 26 août 1789 pour que concrètement ça devienne une réalité là où il y avait la plus grande île de l'esclavage mais ce que je veux aussi dire à ceux qui se poseraient des questions que même au coeur de la révolution ces questions là de quelle est la réalité d'égalité entre les citoyens de la lutte contre le racisme parce que c'était évidemment toute une série d'idées racistes qui a amené à ce que idéologiquement on accepte l'esclavage d'une infériorité de certains êtres humains en raison de la couleur de leur peau tous ces débats ont lieu pendant la révolution française et que la libération aussi et l'abolition de l'esclavage est l'oeuvre quelque part aussi des esclaves eux-mêmes mais qui ont été en quelque sorte renforcés par la dynamique révolutionnaire et qui ont obtenu victoire aussi parce qu'il s'était passé un événement révolutionnaire alors oui tout ça n'est pas parfait on aurait aimé que dès le 26 août 1789 l'abolition de l'esclavage ait lieu sauf qu'il y avait déjà on est entre nous je peux le dire et parmi les députés il y avait différentes manières de voir les choses beaucoup de ces députés étaient des riches marchands très puissants qui voulaient que la noblesse perde ses droits politiques pour la remplacer mais qui n'entendaient pas aussi que la canaille et que la question sociale soient aussi satisfaites et que tout ça est une confrontation et que la révolution française elle est magnifique elle est fabuleuse parce que c'est ce moment là vous allez avoir une dynamique des événements et pourquoi nous célébrons Robespierre pas par idolâtrie il est un parmi tant d'autres et parce qu'il est celui parmi d'autres qui à tout moment pose la question démocratique pose la question sociale alors c'est pas un socialiste c'est pas un marxiste c'est dans le vocabulaire de l'époque mais il voit bien lui que c'est pas possible qu'il y ait un suffrage censitaire qui soit limité uniquement à ceux qui sont les plus riches qui puissent voter il est pas d'accord avec ça et il lutte pour le suffrage universel il voit bien qu'il faut que la représentation politique soit à tout moment perméable en lien avec les revendications sociales et vous avez aussi un peuple de Paris à travers ses sections les sans-culottes qui est lui dans une ébullition permanente et une exigence permanente et une exigence à l'époque c'est quelque chose de très fort c'est pas les gens qui envahissent les permanences et qui les badigeonnent de peinture vous voyez ce que je veux dire mais en face ils rigolent pas j'évoquais Marat Marat est assassiné c'est un député assassiné ils ont une discussion sur l'instruction et l'école et il y a un des amis de Maximilien Robespierre qui s'appelle Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau qui rédige un rapport sur l'école qui était un grand personnage dont Jean-Luc Belanchon m'a appris par la suite qu'il était un des ancêtres de Jean d'Ormesson comme quoi la vie est parfois Jean-Luc m'a raconté qu'un jour il est invité par Jean d'Ormesson il arrive chez lui il y avait un tableau de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau l'ami de Robespierre et l'autre lui dit avec malice bah oui c'était un de mes aïeux comme quoi le Pelletier de Saint-Fargeau il vote la mort du roi le 21 janvier 1793 les députés ils sortent dans la rue et paf il y a un royaliste qui l'assassine il y a plusieurs députés qui sont assassinés à cette époque donc ne perdez pas de vue que la terreur comme dirait l'autre c'était aussi la contre-révolution qui la faisait régner donc il y avait une tension extrême vous comprenez ce que je veux dire et en même temps l'événement il y a une dynamique dans cet événement parce que beaucoup de questions qui sont posées au cours de la révolution française sont des questions brûlantes d'actualité notamment le fait que nous sommes fiers de cette histoire parce que malgré l'énorme difficulté de la période c'est des droits universels qui sont proclamés que les idées qui sont les ferments et de dynamique de cette révolution sont des idées encore brûlantes d'actualité que nous sommes le premier pays à avoir aboli l'esclavage et que c'est magnifique de l'avoir fait que nous sommes le premier pays à avoir imaginé un gouvernement sans roi une république basée sur des droits politiques et l'égalité entre les citoyens que nous sommes un pays qui a proclamé des idées de liberté d'égalité fraternité et qui sont un moteur incroyable pour faire société et que c'est dans ce moment là qu'une nation politique se fonde quand Jean-Luc Mélenchon vous dit que c'est la république qui fonde la nation vaste débat évidemment des copains disent mais enfin la France ça existait avant oui ça existe avant il y avait un royaume de France qui existait mais ce qui fait le sens c'est pas la continuité c'est la rupture c'est à dire que bien sûr qu'il y avait des gens qui mais de quoi parle-t-on on parlait pas tous la même langue il y avait d'ailleurs les contours de ce qu'était le royaume de France ne sont pas les contours actuels mais ce qui fonde le pays ce qui fait nation c'est le fait que nous voulons faire nation sur la base de droits civiques de droits politiques pas que nous sommes les héritiers d'un peuple qui précédemment et d'ailleurs nous ne sommes pas tous existait sur un lieu qui s'appelait la France et c'est dans ce moment politique que nous faisons république et ce que nous voulons faire vivre c'est ce moment de naissance politique et là il y a un enjeu et on ne fait pas vivre ce moment politique si on explique qu'il y a un grand vide qui est la figure du roi etc 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 vous comprenez et on ne le fait pas vivre si on explique que tout ce que dit Corbière c'est bien gentil toute c'est planante mais en vérité c'était la violence en Vendée c'était je ne sais pas quoi c'était la guerre civile c'était toute une série de choses oubliant quand même le contexte très particulier dans lequel tout cela avait eu lieu donc nous devons nous continuer à mener cette discussion alors parmi les petits éléments parce que ça vous fait rire l'extrême droite est évidemment j'évoquais Macron mais je ne veux pas non plus l'accabler encore que non mais bon ne perdez pas de vue que c'est l'extrême droite quoi une des difficultés de la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est que moi je suis d'une génération j'ai 53 ans quand je militais au début il y a une trentaine d'années l'extrême droite il y avait vaguement un journal comme on s'occupait on était antifasciste on allait acheter parfois ça s'appelait Rivarol ou je ne sais pas des torchons genre minute chez le mec du coin qui en avait deux exemplaires bon c'était des feuilles de chou que personne ne lisait quasiment il y avait plus d'antifascistes qui le lisaient que de fachos eux-mêmes je plaisante à peine bon aujourd'hui vous avez une chaîne de télévision qui tous les soirs balance à granger vous avez d'autres chaînes de télévision qui pensent malin des fois de singer un peu ce genre de discours c'est un vrai sujet alors par exemple Éric Zemmour pour parler de lui lui il a déclaré il ne fallait pas faire la révolution et la terreur commence le 14 juillet 1789 c'est ça la pensée Zemmour vous savez celui qui paraît-il le grand patriote celui qui défend la France c'est un type qui pense qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu la révolution française et c'est un type qui pense fondamentalement il le dit là dans cette citation il en a beaucoup d'autres que la terreur commence dès le 14 juillet 1789 il fait le malin des fois Éric Zemmour et tout mais c'est un des premiers néo-conservateurs de ceux qui sont venus expliquer que le totalitarisme stalinien et nazi était déjà annoncé dans la révolution française d'une pensée profondément anti-républicaine Marine Le Pen avait dit des choses assez assez proches elle avait fait des déclarations elle disant une fois elle était un peu acculée elle voulait aller un peu moins loin son père avait dit on va arrêter de citer Jean-Marie Le Pen parce que maintenant c'est fini mais Marine Le Pen avait dit la France ne commence pas en 1789 et ne meurt pas en 1789 sous-entendu et elle disait surtout après les idées de la révolution ne sont que la continuité des valeurs chrétiennes non la laïcité qui quelque part dans un des actes fondateurs je rappelle qu'en 1795 véritablement il y a une rupture une séparation entre l'église et l'état et que véritablement dans la confiscation d'une partie des biens de l'église il y a déjà une volonté non pas de faire du mal aux catholiques mais de pouvoir que la puissance publique récupère des moyens qui ne doivent pas appartenir à un culte et qui ne doivent pas être financés par le culte et au passage aussi ne vous méprenez pas d'ailleurs sur toutes ces histoires puisqu'on parle souvent de Maximilien Robespierre ça n'était pas un déchristianisateur pas du tout pas du tout Robespierre a très vite compris que à trop mettre le désordre sur les questions de religion on embarrassait plus les paysans qu'autre chose et que tout ça empêchait à ce que les idées de la révolution française circulent et Robespierre n'est pas favorable comme les plus enragés à ce qu'on aille casser les églises casser les choses parce que ça créait du désordre donc il n'était pas du tout anti contre l'église catholique sauf que l'église catholique elle dans un premier temps une partie et elle violemment contre la révolution une partie parce que beaucoup de curés de curés locaux sont favorables à la révolution ce que je disais tout à l'heure les prêtres jureurs et ceux qui n'acceptaient pas et au passage d'ailleurs pour ceux qui l'ont oublié pardon d'aller de fil en aiguille quand en 1905 la loi est adoptée vous savez la loi laïque le Vatican demande aux catholiques français de ne pas participer aux élections on l'a oublié ça et vous savez il y a 1905 et il faut attendre beaucoup plus tard pour qu'il y ait un accord qui soit passé finalement entre la troisième république et le Vatican qui accepte non pas d'ailleurs la loi laïque de 1905 dans sa réalité telle qu'elle est aujourd'hui mais sous une autre mouture donc il y a toujours une tension d'accord mais pourquoi je disais ça parce que non madame Le Pen j'ai du respect pour les convictions spirituelles de chacun de nos concitoyens très bien les catholiques et puis d'ailleurs ceux d'autres confessions mais ça n'est pas intellectuellement juste que de dire que la révolution française c'est la continuité des valeurs chrétiennes non ça n'est pas exact et le principe de souveraineté populaire de souveraineté nationale ne se retrouvait pas dans le roi de France qui tirait sa légitimité d'ailleurs et de la France comme fille aînée de l'église et oublier tout ça c'est donner de la bouillie intellectuelle aux français sur notre propre histoire et c'est faire d'une certaine manière de la cancel culture si je puis dire ou voire même de la repentance puisqu'ils nous saoulent avec ça c'est eux qui font de la repentance qui font de s'excuser à tout moment de la révolution qui font de s'excuser de ce qu'a fait les gouvernements révolutionnaires non on ne s'excuse pas on est fier de tout ça même si évidemment on souhaite que dans le grand changement que nous appelons il n'y ait pas toutes les difficultés à laquelle nous sommes confrontés alors ça fait oh là là ça fait trop longtemps déjà que je vous parle alors bon je continue merci bon merci c'est la première fois qu'on fait une conférence comme ça donc je suis un peu dans le fil de mon propos mais manifestement vous suivez mon idée et puis vous avez même l'air d'y adhérer Eric Zemmour bon alors voilà bon je le dis c'était amusant parce que moi j'ai fait un livre là vous l'avez peut-être vu il s'appelait Les Jacobins pourquoi j'ai fait ce livre d'ailleurs parce que j'ai jugé utile que dans toute cette bataille du vocabulaire il y a des mots à défendre quand Jean-Luc Pélanchon a pris la première fois la parole à l'Assemblée nationale quand on a été élu il y a un type qui au loin a dit ah c'est Robespierre Jean-Luc était s'est tourné vers moi disons bon et après je ne sais plus ce qu'on disait un jour il y en a un qui a dit c'est du jacobinisme bon et en plus quand Emmanuel Macron a réuni le congrès la première fois à Versailles nous on n'y est pas allé d'ailleurs mais il avait proposé me semble-t-il à sa majorité un nouveau pacte girondin et on voit bien aujourd'hui qu'on a dans le débat aussi parmi tous ces mots il y aurait les jacobins alors c'est les bruts les jacobins les salauds ils sont ignobles tout ce que vous voulez puis il y a les gentils les girondins dont il faut se réclamer bon donc il faut défendre un peu le mot non pas pour dire en vérité que le club des jacobins était le lieu de toutes les perfections par ailleurs ce qu'on appelle le club des jacobins est une nébuleuse il y a eu plein de scissions ils étaient tous jacobins au point de départ d'ailleurs au passage qu'est-ce que le club des jacobins d'abord c'est le club breton c'est les députés bretons qui se réunissent dans un café non loin du château de Versailles le café à Maurice ça s'appelait comme ça pour essayer de se mettre d'accord en quelque sorte de faire une petite fraction si je puis dire au sein de ces états généraux parce que les types ils montent à Paris ils ne se connaissaient pas et puis progressivement ils s'aperçoivent au cours des discussions de ce qui est dit des réactions qui a des sensibilités communes donc certains se réunissent dans un café d'abord c'est les bretons je dis ça parce que des fois j'ai des amis bretons qui disent soi-disant le jacobinisme serait anti-breton c'est des députés bretons qui ont fondé le club des jacobins donc peut-être un peu plus compliqué que ça et puis progressivement nombre de députés se sont retrouvés là parce qu'il y avait une volonté effectivement de défendre une forme de souveraineté de la représentation des représentants du tiers état et puis et puis et puis et puis c'est le lieu qui a permis à ce qu'avant qu'il y ait des discours qui aient lieu notamment quand après se met en place l'assemblée constituante c'était un lieu où on faisait un peu le brouillon de certains discours on discutait on confrontait des idées etc. Mais dans ce club des jacobins je veux dire dans un premier temps tout à l'heure je rappelais Lafayette et d'autres faisaient partie du club des jacobins même eux et quand véritablement il y a une décision de la part du club des jacobins de condamner ce qui s'est passé la fusillade du champ de mars etc. la fuite à Varennes et tout toute cette équipe va quitter le club des jacobins pour donner naissance à un autre club le club dit des feuillants bon et puis après il y avait d'autres clubs qui existaient qui étaient amis au club des jacobins le club des cordeliers à Paris dont il y avait notamment dans laquelle il y avait la personnalité de Danton etc. Bref tout ça est très compliqué mais aujourd'hui quand on dit jacobins en gros qu'est-ce qu'on veut dire montagnard robespierriste violent fasciste etc. Donc il faut expliquer un peu l'origine de tout ça que c'était pas ça moi j'ai fait un petit bouquin pour montrer des portraits de différentes personnes qui se sont affrontées d'ailleurs mais c'est le club des jacobins est un foyer un ferment d'idées qui sont magnifiques et qui sont des idées fondatrices de la république au passage sans doute le savez-vous mais je le redis qui c'est qui a inventé la devise liberté, égalité, fraternité ? Robespierre incroyable c'est-à-dire que les mêmes qui nous présentent Robespierre comme un semi-fasciste dont il faudrait avoir honte au point que quand j'ai demandé et Daniel Simonier continue le boulot est-ce qu'on peut à Paris avoir au moins une rue Robespierre ? On m'a rionné on m'a insulté Bertrand Delanoé m'avait écrit une lettre en disant que Robespierre était la source d'inspiration des Khmers rouges je l'ai publié la lettre des Khmers rouges le groupe socialiste m'avait répondu par l'intermédiaire d'un gars qui était sénateur socialiste ils avaient voulu me prendre sur la gauche à l'ancienne hé Corbière on va pas défendre Robespierre parce qu'il n'était pas laïc et qu'il était déiste il était pour l'immortalité de l'âme humaine notamment par le culte de l'être suprême le même rigolo avait décidé de baptiser la place devant Notre-Dame de Paris place Jean-Paul II là il n'y avait pas de problème Jean-Pierre Café il s'appelait ils ont tout fait et celle qui m'avait refusé notamment qui avait parlé au nom du maire de Paris en séance pour me dire non à la rue Robespierre elle s'appelait Anne Hidalgo je leur avais juste rappelé un petit détail d'un personnage qui sans doute est très secondaire dans l'histoire socialiste aujourd'hui qui s'appelait Jean Jaurès et qui quand il avait avait été battu en 1898 aux élections législatives vous savez il a été battu puis après il a été réélu qu'est-ce qu'il a fait Jaurès c'est quand même assez incroyable d'ailleurs il s'est enfermé pendant un moment à la biothèque nationale et il a rédigé une histoire socialiste de la révolution française pour les mêmes réseaux que ce que j'essaie de faire aujourd'hui très modestement c'est qu'il voyait qu'il y avait un enjeu à l'époque à défendre une lecture socialiste et il y tenait Jaurès de la révolution française c'est une oeuvre incroyable incroyable d'ailleurs bon il faudrait faire une conférence là-dessus comment le type qui était dans 12 000 sujets dirigeants politiques etc avoir la capacité de produire vous l'avez déjà vu achetez-le si vous pouvez il a été réédité 4 volumes comme ça dont tous les historiens même si l'historiographie a beaucoup progressé aujourd'hui s'accordent à dire que c'est une vision d'une ampleur sur les questions économiques intellectuelles enfin bon incroyable et Jaurès dans le débat qui avait lieu déjà à l'époque disait malgré tous ses défauts et bien je vais m'asseoir aux Jacobins je vais m'asseoir aux côtés de Robespierre dans le soleil de 93 vous connaissez la citation et bien je vais m'asseoir aux côtés de Jean Jaurès bon il faudrait juste Madame Hidalgo bon si vous aimez Jaurès bon au moins que vous m'aimez pas moi c'est une chose mais vous pourriez au moins en fidélité à Jaurès donner une rue Robespierre à Paris c'est pas incongru une rue Robespierre je vais même vous raconter un truc en 1946 en 1946 après la libération de Paris le conseil municipal il est composé majoritairement de gens qui ont été des résistants il y a beaucoup de socialistes il y a des communistes c'est ceux qui ont libéré Paris les armes à la main pas des bavards et bien eux ils discutent notamment de rendre hommage aux martyrs de la résistance ils décident de nommer une place à Paris qui s'appellera place du colonel Fabien et ils décident aussi de rendre hommage aux figures de la révolution française et ils décident que la place du faubourg Saint-Honoré s'appellera place Maximilien Robespierre et ils l'adoptent et ils sont d'accord et c'est 5 ans plus tard à 1951 quand la droite revient à responsabilité à Paris qu'elle décide de ne pas respecter la décision du conseil municipal de Paris issu de la résistance donc c'est des rigolos ceux qui ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a à ne pas au moins rendre hommage non pas exalter mais dire que ce personnage a existé il a quand même été député de Paris aussi Maximilien Robespierre et je rappelle aussi qu'il y a une rue Adolphe Thiers à Paris et que ça ne leur pose pas de problème et d'ailleurs même Delanoé m'avait dit c'est pas vrai Alexis j'ai dit si c'est vrai et il a découvert qu'il y a une rue elle n'est pas grande mais elle existe et elle existe encore et que lui Adolphe Thiers il est responsable notamment du massacre des communards 20 000 au moins 40 000 peut-être communards massacrés ça c'est pas la terreur ça c'est bien quand on tire sur la canaille c'est bien et on a droit à une rue par contre quand on est un défenseur du peuple c'est l'insulte vous voyez bien tout ça j'y mets du ton parce que comme vous ça nous amuse et puis ça nous fait du bien mais c'est une bataille idéologique c'est une bataille idéologique c'est de la politique ça c'est de la politique et nous on doit essayer si notre courant politique fait sens c'est d'être ceux qui portent ça qui transmettent ça qui mettent des livres entre les mains amis notamment les plus âgés quand vous avez des jeunes faites lire des livres transmettons l'histoire faisons aimer l'histoire racontons-la bien sûr dans ces mouvements généraux mais aussi dans les personnages les hommes les femmes alors moi j'avais fait un petit bouquin jacobin alors Eric Zemmour m'avait répondu dans le Figaro il avait fait un article pour me répondre il avait lu mon livre le titre était encore un effort pour être révolutionnaire c'était la réponse d'Eric Zemmour j'en étais très honoré à mon livre et il dit excusez-moi de me mettre en scène mais quand même c'était pas mal il m'avait dit ça commence gentiment il dit la révolution est une machine folle que tous ceux qui l'ont mise en oeuvre essayaient d'arrêter ça c'est Zemmour qui parle mais surtout Eric Zemmour dit à propos de mon livre c'est le point aveugle de la démonstration de Corbière c'est moi Corbière il ne veut pas voir que les patriotes ont une patrie il prend au pied de la lettre l'universalisme de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ça c'est ce que me reproche Eric Zemmour et vous reproche à vous bande d'imbéciles vous prenez au pied de la lettre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous êtes quand même c'est incroyable ça vous êtes vraiment incroyable il ne faut pas le prendre à la lettre et il continue parce que dans mon bouquin je fais des portraits il y a Bélé et il dit il a mis en avant une femme un noir un étranger ils n'ont garu d'importance dans l'histoire réelle des événements Corbière le sait mais la passion du politiquement correct a des raisons que l'histoire ne connait pas mais alors là ou après pardon mais c'est quasiment c'est indécent mais je vous le dis et qu'est-ce qu'il dit parce que qu'est-ce qu'ils étaient ces patriotes il dit ils étaient catholiques et pas musulmans européens et pas africains de culture gréco-romains et pas arabes ceux qui ont fait la révolution voilà voilà ce que Zemmour je vous le dis parce que honnêtement je sais pas si Eric Zemmour sera candidat ou pas tout ça nous dépasse les enjeux qu'il y a machin bon bref enfin il participe à diffuser des idées d'extrême droite dans la société et tout à l'heure par exemple là quand je suis arrivé en retard il y avait un débat sur BFM avant moi il y avait Sébastien Chenu on le questionnait sur Zemmour il dit bon il est contre la candidature Zemmour il disait mais je suis d'accord mais il disait mais je suis d'accord avec les idées d'Eric Zemmour donc tout ça pour dire que l'extrême droite et ses porte-parole sont d'accord avec ce genre de saloperie parce que ça c'est une saloperie ça c'est des saloperies de dire aux gens qu'il faut pas prendre au pied de la lettre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous prenons au pied de la lettre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ceux qui insultaient Robespierre disaient disaient Robespierre c'est la déclaration des droits de l'homme ambulante bah oui nous nous là vous vous êtes la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ambulante parce que vous y croyez vous n'êtes pas naïf bien sûr on sait bien qu'il y avait des ambiguïtés dans ce texte notamment qui sera complété par la déclaration 1793 mais il n'empêche qu'au moins par l'article 1 le reste encore que l'article il y a beaucoup d'articles 3 il est magnifique aussi etc mais cette idée qu'on est libre et égaux en droit oui on y croit on y croit et on veut que ça devienne une réalité et c'est pas Zemmour qui nous fera peur bien au contraire il nous motive bon je pourrais continuer toutes ces batailles idéologiques qui ont été menées Marion Maréchal Le Pen quand elle était à l'Assemblée nationale avait quand même déposé un projet de loi qui voulait la reconnaissance du génocide vendéen elle avait quand même trouvé six députés à l'époque de l'UMP devenus les républicains pour le co-signer avec elle là aussi pour vous dire que ces gens-là travaillent etc etc bon j'avance mais vous voyez quel est l'enjeu quel est l'enjeu l'enjeu c'est on peut pas faire détester on peut pas faire aimer la république si on fait détester ceux qui l'ont fondé l'enjeu c'est que si progressivement quand on n'y fait rien parce qu'on prend ça à la légère révolution égale violence mobilisation populaire égale violence peuple égale terreur jacobinisme égale nazisme les droits de l'homme une fumisterie et une hypocrisie qu'il faut pas prendre au pied de la lettre voire une lecture parfois un peu gauchiste je le dis amicalement tout ça c'est des trucs bourgeois on s'en fout non 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 moi j'ai été quand j'étais jeune dans une relation trotskiste et Léon Trotsky disait le travail des bolcheviques c'est de prendre sous la protection du passé révolutionnaire de la bourgeoisie et c'est ce que nous faisons aussi à notre façon nous défendons l'héritage jacobin bien sûr depuis ça a évolué bien sûr nous sommes de ceux qui pensent que le peuple et le mot ouvrier doit avoir ses propres formes d'organisation bien sûr la pensée socialiste est venue compléter tout ça mais nous sommes du moins je suis et ce que je vous propose là où nous aimons Jaurès c'est qu'il fait la synthèse entre la pensée socialiste et la pensée républicaine et que Jaurès nous dit le socialisme c'est la république jusqu'au bout c'est des promesses républicaines enfin réalisées c'est tout ça justement pris au pied de la lettre et au sérieux et ça comme disait Karl Marx l'oeuvre des travailleurs étant l'émancipation des travailleurs étant l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes c'est notre boulot et l'émancipation du peuple sera l'oeuvre du peuple lui-même ça c'est envolé c'est pas grave bon c'est pas très grave je vais vers ma conclusion que faire comme disait l'autre transmettre on va essayer faire des petites choses comme ce que je fais aujourd'hui pourquoi pas moi j'avais on faisait avec des amis alors c'est un peu folklorique le 21 janvier on faisait des banquets il y avait une tradition qui était vous n'êtes pas obligé comme il y a beaucoup de copains qui n'aiment plus la nourriture carnée on n'est pas obligé de manger de la tête de veau mais il y a une vieille tradition populaire puis c'est pas toujours très bon il y a une vieille tradition populaire non mais n'hésitons pas aussi quand on le peut il y a beaucoup de camarades en province qui ont des connaissances des compétences à faire des petits événements d'explication autour de ce qu'est la république ce qu'est l'histoire de la révolution parler de tel personnage s'intéresser au passé d'un lieu partout où vous vivez il y a des luttes anciennes des luttes sociales qu'il faut transmettre qu'il faut rappeler nous sommes un maillon d'une longue chaîne même si nous aimons ce chant nous ne pensons pas que du passé faisons table rase c'est pas si simple le passé aussi nous inspire partout dans vos lieux éventuellement participez à ces combats culturels ils ont leur importance faites-le habilement subtilement parfois il y a des combats qui sont tellement maladroits qui font qui font plus obstacle que clairement compréhension mais défendons tout ça pourquoi pas ça arrive peut-être trop vite le 21 septembre imaginez que symboliquement on fait un petit événement qui fait sens toujours avec une volonté de transmettre pas de créer des barrages pas de faire un musée poussiéreux où on invite les gens à venir ça n'intéresse personne mais montrer la modernité de tout ça moi je ne suis pas jacobin je suis à la fois jacobin communard socialiste communiste résistant tout ça je suis tout ça et je suis insoumis ça veut dire tout ça vous comprenez ce que je veux dire le problème c'est pas de mettre des mots incompréhensibles mais d'essayer de montrer qu'il y a une longue continuité de tout ça et qu'il y a des choses bien sûr on a appris on ne le fera pas comme ça mais ils nous ont c'est un héritage magnifique alors bien sûr comme disait le poète René Char notre héritage n'est précédé d'aucun testament oui c'est compliqué de tout ça on essaie grâce aux historiens grâce aux camarades qui sont parfois les plus intellectuels parmi nous on essaie cet héritage de se le transmettre mais il y a un enjeu ne les laissez pas faire ne les laissez pas salir l'histoire de France ne les laissez pas transmettre cette histoire en l'amputant donc il faut faire tout ce petit boulot partout quand c'est possible c'est pas un à côté de la lutte la bataille culturelle c'est central aucune victoire politique n'est possible sans victoire culturelle et les défaites intellectuelles annoncent toujours les défaites électorales le problème que nous avons aujourd'hui c'est quelque part la faiblesse de certaines de nos idées et les idées c'est pas seulement des slogans politiques c'est des univers culturels et parmi les univers culturels que nous avons à défendre il y a cette histoire on a la chance d'être dans un pays où il y a eu des luttes sociales il y a lisez les livres je pense aux livres ça me vient à l'instant de Gérard Noiriel l'histoire populaire de la France livre magnifique qui raconte tout ça il y a eu cette année on l'a un peu loupé mais le centenaire de la commune de Paris on aurait pu faire des choses elle est grande elle est belle cette histoire elle est source d'inspiration on n'est pas des idolâtres on dit pas qu'ils avaient raison surtout mais on essaie de transmettre tout ça pour qu'ils comprennent que ce qui a fondé la république ce qui a fondé le sentiment d'être attaché à ce pays ça vient de là alors il y a des mots je le répète des mots de république les mots de souveraineté qu'il faut défendre moi je suis pour la souveraineté la souveraineté du peuple pourquoi ça deviendrait un mot d'extrême droite si c'est pas la souveraineté du peuple c'est quoi je suis pour la république si c'est pas la république on fait quoi mais la république sociale mais la république sociale c'est la république je suis quelque part quand on me dit tout le temps qu'il faut être girondin décentralisateur non je suis plutôt du côté des jacobins un mot là dessus j'ai sorti mon bouquin en poche excusez-moi je fais pas de la promo mais j'ai fait un chapitre sur les langues régionales dans l'édition de poche que j'avais pas fait la première fois souvent des copains me disent les jacobins c'est contre les langues régionales c'est pas vrai les révolutionnaires n'avaient pas pour ambition de faire disparaître les langues régionales dans un premier temps l'oeuvre de la révolution quand ils proclament la déclaration de randonnée des citoyens ils la font traduire dans tous les idiomes qui existent dans le pays il y en avait 18 à 20 au moins qui existaient qui avaient été répertoriés il y en avait beaucoup plus c'est un travail énorme ils avaient pas les traducteurs ça coûtait cher et les traductions qui étaient faites ils s'aperçoivent qu'elles sont pas parfois toujours très fidèles à ce qui est dit ça amène des incompréhensions ils s'aperçoivent aussi que parfois ils ont traduit quelque chose dans une langue locale mais que la vallée d'à côté ils parlent pas la langue locale exactement de la même façon et à partir de 1792-1793 ils s'aperçoivent que c'est plus possible donc il faut une langue commune et la langue commune à ce moment là qui encore n'est pas parlé de tous c'est le français et il est décidé à partir de là que alors il faudra enseigner le français à tous mais pas dans une volonté de faire disparaître l'occitan, le breton ou je sais pas quoi dans une volonté au moins qu'il y ait une langue pour qu'on se comprenne c'est une langue révolutionnaire à ce moment là pour faire circuler des idées pas pour brimer les autres alors après il y a l'école de la troisième république c'est autre chose dont je rappelle au passage que Jules Ferry père fondateur de la troisième république ça me fait rire quand on dit l'école jacobine de Jules Ferry il lisait les textes Jules Ferry il n'y a pas plus anti-jacobin que lui il détestait le jacobinisme après l'école de la troisième république elle enseigne le français mais elle le fait avec des méthodes pédagogiques de l'époque oui c'est vrai que quand les gamins parlaient breton ils prenaient une tarte mais quand ils parlaient ils prenaient une tarte aussi quand ils ne travaillaient pas ils allaient au coin ils mettaient le bonnet d'âne bon d'accord donc il ne faut pas expliquer des trucs comme quoi il y avait une volonté jacobine, génocidaire, culturelle c'est un ego tout ça ce n'est pas ça le sujet vous comprenez ? donc tout ça il faut essayer de le défendre je pourrais même si j'étais provocateur vous dire que moi je suis patriote ça dépend quelle est la conception la définition de la patrie mais moi ma patrie c'est la patrie révolutionnaire je suis pour la laïcité bon sang je suis pour la laïcité défendons le mot la laïcité c'est un idéal d'émancipation magnifique etc etc alors au passage puisque c'est ça je lisais un bouquin la marseillaise chantons la marseillaise c'est un chant révolutionnaire savez-vous moi je ne le savais pas il y a encore trois semaines je l'ai lu pendant les vacances que le mouvement ouvrier allemand au 19ème siècle avait pour chant la marseillaise des travailleurs il chantait la marseillaise avec des paroles allemandes qui étaient avec un contenu beaucoup plus socialiste savez-vous que quand le premier député socialiste anglais qui s'appelait Kerr Hardy a été élu à la chambre des communes en 1892 premier socialiste il est rentré au parlement anglais avec un cornettiste à côté de lui qui jouait la marseillaise incroyable à l'époque les gens qui étaient révolutionnaires dans les polices on les appelait il a des idées françaises savez-vous que le parti socialiste chilien de Salvador Allende le grand Salvador Allende l'hymne du parti c'était la marseillaise en espagnol ça a été un chant révolutionnaire savez-vous que la première fois qu'il y a eu un représentant du gouvernement bolchevique qui s'est rendu à Paris la garde il y avait une fanfare dite républicaine mais pour le coup n'avait pas voulu jouer à l'époque l'hymne de l'union soviétique c'était l'international donc j'ai oublié son nom le commissaire du peuple dirigeant de la révolution d'octobre arrive il joue la marseillaise puis normalement on joue l'hymne du pays mais comme c'était l'international il ne voulait pas jouer le camarade bolchevique a dit représentant français bien rejouer une deuxième fois la marseillaise c'est un chant révolutionnaire et ça me va ce que je veux illustrer à travers ces exemples historiques c'est de moi je crois qu'il y a dans ce pays des grandes hégémonies qui existent encore parce qu'on apprend encore à nos gamins que le 14 juillet c'est le peuple de Paris qui se soulève pour faire valoir ses droits que la marseillaise c'est un chant révolutionnaire que liberté, égalité, fraternité c'est des valeurs révolutionnaires appuyons-nous là-dessus pour défendre nos idées vous comprenez ce que je suis en train de vous dire appuyons-nous sur cette grande hégémonie pour faire avancer nos idées ne nous marginalisons pas par rapport à cette histoire mais par contre pied à pied défendons vraiment la vraie lecture historique de pourquoi on en est arrivé là la république monsieur Macron c'est pas la compagnie républicaine de sécurité on a une autre idée du mot c'est pas seulement l'ordre même si on n'est pas pour le désordre c'est pas seulement la police même s'il faut une police républicaine la république c'est un idéal c'est des idées c'est des principes et notamment il n'y a pas de république c'est un république sociale la laïcité c'est pas seulement venir embêter nos concitoyens de confession musulmane pour aller traquer de quelle manière ils sont organisés telle qu'on leur demande actuellement alors qu'on n'a pas du tout les mêmes exigences sur la manière dont les autres cultes s'organisent il faut arrêter il n'y a rien qui doit être à géométrie variable sinon ça rend les mots suspects et ça devient autre chose mais c'est quand des idées s'avachissent qu'alors l'ennemi prend le mot et en fait autre chose nous on doit mener ces batailles sémantiques c'était ça l'objet de cette conférence les amis défendre la révolution française c'est défendre nos idées défendre leur histoire expliquer d'où elles viennent et dire que si on est fidèles à ce qu'ils font de ce pays il n'y a qu'une possibilité de l'être c'est être insoumis c'est défendre notre programme je vous remercie de m'avoir écouté peut-être que il y a moi je ne suis pas pressé et il y a d'autres conférences après j'ai été long mais c'est votre faute parce que j'ai vu que finalement vous aviez envie on peut se faire si vous voulez deux trois questions ou des remarques parce que je le dis sans c'est pas comment on dit du snobisme moi il y a je sais il y a beaucoup de copains qui sont historiens compétents il y a peut-être des précisions à apporter y a-t-il un micro pour les camarades qui veulent intervenir sinon tu viens là peut-être ce qu'il y a ami viens 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 c'est ce qu'il y a peut-être rapproche toi parce que moi j'ai pas de micro soit t'as un bel organe en tout bien tout honneur non t'as un micro je n'ai pas cette prétention bonjour je voudrais simplement dire j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit je partage totalement la nécessité de contribuer à la bataille culturelle pour m'en rendre compte je suis allé personnellement visiter le puits du fou je ne sais pas si vous y êtes allé le puits du fou le puits du fou avec mon petit fils d'ailleurs c'est impressionnant alors deux choses je suis allé voir le spectacle sur charrette je ne sais pas si vous y êtes allé mais là ça donne froid dans le dos ça donne froid dans le dos c'est terrible je n'ai pas pu résister je suis sorti ma femme est restée avec mon petit fils et deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'en termes d'organisation et en termes de marketing c'est champion à mon avis ils sont même plus forts que Disney alors je voudrais faire une suggestion c'est que si on prend le pouvoir si Alexis est premier ministre ou quelque chose comme ça il faudrait qu'on fasse quelque chose de la dimension même encore mieux que ce qu'a fait le puits du fou mais dans l'optique de ce qui vient d'être dit alors je voudrais dire une deuxième chose je voudrais dire une deuxième chose personnellement j'essaie de contribuer à mon petit niveau à la bataille qui vient d'être citée je suis auvernien j'ai été élu maire en 1989 1989 pardon là je finis par tout mélanger 1989 d'une petite ville d'une petite commune de la banlieue de Clermont-Ferrand qui s'appelle Chaurien alors elle a deux particularités premièrement elle est voisine de la commune d'Orsay où est née et où a vécu Couton alors je pense que Couton ça va vous dire pour certains d'entre vous ça vous dit quelque chose Couton deuxièmement c'est la commune où est née et où il y a encore la maison et donc maintenant c'est la mairie d'ailleurs de Rudel du Miral qui est le doyen président de la convention qui a voté la peine de mort à l'huit 16 alors ça me pour Alexis je veux dire j'étais élu maire et j'étais à l'époque à la gauche socialiste bon tu vois bon je passe là dessus nul n'est parfait mais moi aussi et j'ai voulu écrire sur cette histoire pour vous dire que j'ai besoin d'aide parce que j'ai fait trois bouquins déjà sur cette histoire l'histoire d'une dame dont tu as parlé et je regrette qu'il n'y ait pas son nom ici dans les espaces c'est Louise Audu parce que je vais ajouter une précision sur ce que tu as dit par rapport à Louise Audu non seulement elle a fait ce que tu as dit la marche des femmes de 5 octobre 89 qui est l'événement à mon avis stratégique de la révolution française parce que c'est les femmes et parce qu'elles ont ramené le roi à Paris mais en plus elle a fait autre chose Louise Audu elle a fait le 10 août 92 et il paraît enfin je pense que c'est vrai elle a trucidé deux gardes suisses qui tiraient sur la foule et elle a eu un droit à un sabre d'honneur de la commune insurrectionnelle de Paris à cette époque là Louise Audu donc ça serait bien qu'elle ait son espace aussi parce qu'elle a une dernière particularité c'est qu'elle c'est une authentique femme du peuple c'était une maraîchère voilà donc j'ai fait un livre où je fais apparaître Louise Audu une auvergnate que j'ai inventée qui s'appelle Jeanne il va être publié à l'automne là chez une petite éditeur et puis j'en ai fait d'autres mais j'ai du mal à trouver d'éditeur alors s'il y a quelqu'un qui peut m'aider ici pour trouver un éditeur qui fasse une vraie édition et bien je le remercie parce qu'il y en a un deuxième qui est sur la chouannerie la chouannerie il n'y en a pas eu qu'en Vendée mais il y en a eu aussi en Auvergne on l'a écrasé très rapidement mais il y a eu une chouannerie c'est-à-dire c'est les gens qui refusaient la levée en masse les paysans qui refusaient la levée en masse pour aller défendre la patrie puisqu'on parle comme Zemmour et ce genre là ils ne voulaient pas partir et donc ils se sont révoltés contre ça et c'est de là qu'est parti la Vendée il y en a eu une en Auvergne aussi j'en ai fait un deuxième ça s'appelle Adélaïde et les chouans auvergnien et j'en ai fait un troisième c'est une famille c'est Justinien et le crépuscule du Grognard parce que c'est vrai qu'il y a des républicains ou des gens du peuple qui se sont laissés embobiner par Bonaparte qui était très fort il était encore plus fort que Macron et il y a des gens qui sont partis là-dedans et je voudrais trouver un éditeur pour ses bouquins et puis j'en ferai d'autres ce que je te propose tu vas me laisser tes coordonnées il y a peut-être d'autres copains mais c'est un bel exemple c'est quoi ton prénom ? Jean-Paul Jean-Paul je suis sûr qu'il y a beaucoup de camarades et on pourrait imaginer ça pourrait être aussi une des décisions qu'on prend ceux qui aiment ça ce qu'éventuellement on mette en commun tous ces travaux pourquoi pas en aidant à leur édition moi je suis assez sensible à ce qu'on joue ce rôle là vas-y pardon oui moi aussi j'ai été très impressionnée il faut que je le mette là comme ça ça va il ne faut pas parler dans le micro il faut parler dans le micro en général c'est mieux oui alors je me dis la question que se posaient déjà les députés de l'assemblée révolutionnaire c'était la question de la souveraineté nationale et on en est toujours là qui doit détenir la souveraineté nationale parce que dans les sections populaires révolutionnaires il y avait des sans-culottes et qui voulaient vraiment discuter des lois même de la justice mais malheureusement comme tu l'as dit il y avait des fractions dans la révolution même parmi les jacobins qui n'étaient pas tout à fait d'accord et qui pensaient qu'il fallait qu'il y ait une classe politique qui décide elle qui représentait donc le peuple mais qui décidait elle et d'autres disaient oui mais il faut aussi écouter la volonté du peuple c'était très et on en est toujours là d'ailleurs enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve qu'on en est toujours là voilà je suis totalement d'accord je crois qu'on partage tous allez ceux qui vas-y vas-y je t'en prie je t'en prie bon bonjour à tous d'abord merci Alexis pour cette belle conférence en ce jour du Diffrutidor 229 bravo j'admire il y a toujours des camarades qui connaissent le calendrier bravo j'aime beaucoup celui-là et justement tu parlais de célébrer ce 21 septembre alors comme j'ai fait référence au calendrier révolutionnaire qui était divisé en 12 mois de 30 jours vers le 21 septembre tombent les ce qu'on appelle les 100 culottides avec le jour de la vertu le jour de peut-être on pourrait nous faire un petit événement culturel autour de ça puisque c'était justement tu habites où toi ? à Marseille je suis Toulousain exilé à Marseille voilà en gros je peux me définir comme ça géographiquement c'est terrible ah c'est j'ai essayé de m'exiler à Paris une fois je ne suis pas arrivé autre chose aussi par rapport au symbole tu l'as très justement dit on se fait un petit peu chouravé quand même par l'extrême droite la Marseillaise le drapeau bleu blanc rouge et c'est terrible parce qu'ils ont altéré le sens au point aujourd'hui d'en faire même un repoussoir et moi personnellement je trouve ça extrêmement grave parce qu'on perd toute valeur ça devient après très difficile quand on parle de laïcité maintenant limite on devient un nazi ou un fasciste quand on dit que le bleu blanc rouge ben attention c'est presque un truc d'extrême droite c'est ça c'est que ces valeurs là qui sont à la base des valeurs révolutionnaires sont aujourd'hui devenus des repoussoirs et vus comme des choses de réactionnaires ça ça me gêne évidemment que c'est une bagarre mais c'est ce que moi j'ai essayé de faire tout à l'heure il faut aussi raconter le raconter parfois de manière plaisante et pourquoi pas humoristique sur tout ça je suis d'accord avec toi mais ne perdez pas de vue qu'en 2017 c'était quand même la dernière élection présidentielle on a fait une campagne on est entre nous qui avait quand même des dimensions très républicaines le drapeau bleu blanc rouge nous ne perdons pas ça de vue et puis même à l'occasion du début du mouvement des gilets jaunes moi ça m'avait frappé de quelle manière des gens portaient le bonnet phrygien il y avait des drapeaux bleu blanc rouge on chantait la marseillaise etc et on sent que ce pays ce que disait tout à l'heure ces grandes hégémonies intellectuelles elles sont encore là dans la tête des gens et les gens par moment dès qu'ils se remettent en mouvement ils vont chercher là-dedans des symboles qui pour eux ont une dimension révolutionnaire et je suis d'accord avec toi enfin avec nous tous sur le fait que nous on ne doit pas lâcher là-dessus parce que bien sûr qu'on doit éviter aussi des choses des incompréhensions mais notamment dans des conférences ou des débats des machins réexpliquer le sens des mots la bataille des mots elle a son importance c'est ce que la bataille culturelle dont je parlais et je suis d'accord avec toi de la même façon si tu permets que moi mais après bon si on pouvait être plusieurs à le faire mais je suis partant si ça vous aide à ce que si localement des fois vous organisez une conférence sur un thème parce que localement il y a une lutte parce qu'il y a une date qui est intéressante ça peut être sympa aussi de faire un événement autour de ça parce que c'est aussi notre tâche me semble-t-il et j'aurais peut-être une petite question pour l'historien que tu es au départ la révolution de 1789 pour la faire très simple c'était une révolution plutôt de droite contre un régime d'extrême droite elle est devenue réellement une révolution de gauche avec les journées d'août 1792 et ce jusqu'à la mort de Robespierre il y a deux exemples c'est que avant ils avaient voté le prix maximum ils avaient voté le maximum du salaire c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas payer un ouvrier plus qu'un certain domaine donc c'était pour protéger réellement le patron alors que pendant justement la période du comité de salut public ils avaient fait un maximum du prix du pain vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même logique donc comment ça se fait qu'à un moment donné puisque là à un moment donné c'est vraiment une idéologie de gauche pendant trois ans qui a tenu la France comment ça se fait qu'à un moment donné par exemple ils n'ont pas réussi à s'entendre et que c'est parti et qu'ils ont fini par perdre le pouvoir comment ils n'ont pas pu s'entendre finalement entre Danton, Robespierre, Hébert qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu finalement quelque part ce gâchis et cette première occasion perdue non mais bon vous avez trois heures devant vous je vais essayer peut-être non mais premièrement là aussi bon ça se termine moi je avec gentillesse moi je j'adhère pas à l'idée que c'est une révolution de droite contre un gouvernement d'extrême droite déjà toutes ces notions droite-gauche c'est beaucoup plus compliqué évidemment c'est pour la faire simple non mais oui mais moi je je comprends bien je suis pas idiot non plus mais sur l'idée d'une révolution bourgeoise attention lisez beaucoup d'historiens aujourd'hui qui remettent ça en cause je pense notamment les travaux d'Yannick Bosque Marc Bellissa puis même ce que fait Jean-Clément Martin etc c'est une révolution populaire mais évidemment qui d'un premier temps accomplit des tâches de satisfaction de la bourgeoisie mais avec une tension permanente parce que la question sociale est permanente c'est une révolution qui quand même a lieu avec une mobilisation populaire ce que j'évoquais tout à l'heure le 14 juillet je vais pas remettre sans mal dans la machine mais pour quelle raison le quartier autour de la Bastille est autant un quartier en pleine ébullition c'est qu'au mois de mars 1789 dans le même quartier il y avait un patron qui s'appelait Reveillon qui avait une manufacture de papier peint et qui avait souhaité baisser les salaires des ouvriers et qui avait une grande grève ouvrière dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine et qu'on a envoyé la troupe pour tirer sur les ouvriers il y a eu plusieurs dizaines de morts imaginons le quartier l'ambiance qu'il y avait après ces mobilisations ouvrières réprimées et le quartier est déjà dans une ébullition politique qui date de quelques mois auparavant autour d'une question sociale et d'une mobilisation prolétarienne j'ai envie de dire qui a été réprimée et les gens se remobilisent en disant cette fois-ci on va pas se laisser tirer dessus et si le roi comme le bruit courait c'était un peu une fake news en réalité mais si le roi réunit des troupes aux portes de Paris pour nous réprimer il va pas nous mettre sur la gueule une deuxième fois et ce que je veux dire c'est que la mobilisation populaire elle est permanente de la manière que ce que disait la copine bien sûr il y a des représentants du tiers état qui sont souvent des bourgeois les plus lettrés mais qui aussi il y a des mobilisations dans des sections et des clubs populaires avec une exigence et une tension permanente bon mais je veux dire après pour le dire aussi simplement la lutte des classes traverse tout ça les tensions et après vaste discussion de l'affrontement entre les différentes factions qui existaient à l'époque j'arriverai pas à le résumer comme ça si ce n'est évidemment qu'il y a une erreur sans doute stratégique de la part de Robespierre notamment et de ce groupe là de penser qu'il veut réprimer la droite et aussi ceux qui autour de Danton sont quand même il y a beaucoup de corruption quand même qui est un des problèmes de l'époque qui l'ouvre et il veut aussi réprimer sur sa gauche à travers les enragés et à la fin il se retrouve notamment après avoir réprimé des représentants de tous ces clubs populaires il perd une base sociale en vérité et puis ne perdez pas de vue un aspect c'est le caractère d'épuisement des événements tout ce dont on parle toutes ces dates là on en a plein la tête tout ça c'est en moins de 5 ans quoi Robespierre il est élu au comité de salut public il rentre au comité de salut public le 27 juillet 1793 et il est exécuté clin d'oeil de l'histoire le 27 juillet 1794 un an vous savez ce dictateur dont on vous parle il a exercé le pouvoir au sein d'un comité de salut public composé de 12 personnes qui chaque mois étaient reconduits ou pas par la convention il est 1 12ème sur une direction tu parles d'un dictateur qui par ailleurs était en confrontation avec le comité de sûreté général qui dirigeait la police et il était en baston avec eux donc il ne contrôlait pas la police il ne contrôlait pas l'armée c'était plutôt Carnot qui était en conflit avec lui donc il était 1 sur 12 d'un comité de salut public régulièrement élu tous les mois par la convention si vous appelez ça un dictateur c'est absurde par contre mais voilà après le débat entre les confrontations des différentes factions c'est un débat sans fin et là comment on termine les choses mais voilà je ne sais pas il y a encore d'autres remarques non on s'en fait une ou deux je vois que les copains s'en vont il y a d'autres conférences bonjour à tous je voulais dire que c'est vraiment très prégnant cette histoire comme quoi la révolution est vue comme extrêmement violente maintenant quand on parle j'essaie de parler avec des militants de la France insoumise impossibilité de parler de faire une révolution parce que non non la révolution c'est violent c'est négatif etc c'est mal et il y a des gens qui émènent une forme de révolution depuis le 17 novembre 2018 si les gilets jaunes et les gilets jaunes ont été absolument abandonnés de tous les appareils politiques et les appareils syndicaux on les a considérés enfin ou presque pardon excusez-moi mais c'est vrai que voilà et ce que je voulais dire c'est que si la France insoumise arrive à gagner aux élections elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle a à faire si elle n'a pas le peuple derrière lui et pour qu'elle ait le peuple derrière lui et bien il faut descendre aussi avec lui quand il descend dans la rue quand il va bloquer le pays etc voilà c'était le message que je voulais passer c'est extrêmement important les gilets jaunes les ouvriers ce ne sont pas des gueux ce sont des gens qui mènent des batailles pour améliorer le pays comme les militants de la France insoumise et c'est pour ça que j'invite tous les gens tous les militants de la France insoumise qui ne descendent pas dans la rue et bien de nous rejoindre voilà bonjour moi j'habite dans les pays de Loire et pas loin de la Vendée voilà on habite à côté d'Angers juste une petite question pratique c'est sur l'effacement des mots moi j'habite dans une commune de 5000 habitants où après la restauration de la mairie il n'y a plus marqué sur le fronton liberté, égalité et fraternité je voudrais savoir en tant que citoyenne quel moyen j'ai de faire remonter ça je te coupe ça m'intéresse je vais vérifier je crois que c'est interdit par la loi et que chaque commune a obligation de mettre sur son fronton liberté, égalité, fraternité ça me fait penser si vous connaissez Marc Blondel qui a été dirigeant syndical mais après quand il était président de la libre pensée c'était un combat qui menait et il traquait tous les maires qui n'écrivaient pas ça et je crois savoir mais si tu me donneras tes coordonnées ça vaut le coup je pense qu'il y a un article de loi et c'est une obligation pour les communes et si c'est pas le cas ça peut être intéressant à faire c'est à côté d'Angers à une petite commune il y a bien marqué liberté, égalité, fraternité à l'école publique mais c'est une astille qui me l'a fait remarquer elle a emmené ses élèves pour voir justement les mots marqués sur la mairie quand elle est revenue elle me dit j'y crois pas ils n'y sont plus donc c'était très embêtant je vous donnerai les coordonnées alors moi j'ai Alexis une question au sujet de ce que tu as dit tout à l'heure au niveau d'Emmanuel Macron en tant que bonabartiste pour te dire en fait il y a quelques années France 2 avait diffusé je trouve une excellente série en deux épisodes sur la vie Victor Hugo lorsqu'il était député et donc on voit apparaître au cours de la série Napoléon III et moi j'ai tout de suite vu Macron en Napoléon III ça m'a fait comme un flash en fait et la question que je te pose c'est est-ce que tu penses qu'il est possible qu'Emmanuel Macron fasse une sorte de coup d'état en France je te dis ça parce que ça commence à c'est des choses qui commencent à s'entendre en fait ou par exemple ce qui s'entend ce que moi j'ai entendu récemment c'est que il ferait en sorte que l'élection présidentielle ne puisse pas avoir lieu en faisant ce qu'on appelle je ne sais plus ce qu'il pouvait utiliser enfin bref il a envie de torpiller est-ce que tu penses qu'il est capable de ça non mais moi j'y crois pas mais bon tout est possible par définition ce que je pense c'est que notre pays est un grand volcan que l'élection présidentielle qui va avoir lieu d'ici un an ne sera pas dans ce moment de tièdeur que certains croient et bon après les réactions de certains face à des événements on verra non moi je pense que là où il y a c'est un débat alors demain il y a un débat que si vous avez peut-être d'autres sujets tout aussi intéressants mais sur Napoléon avec quelqu'un qui est un pro Napoléon donc on va discuter de ça le bonapartisme est là dans la vie politique ça c'est vrai alors moi pour moi Macron n'est pas un bonapartiste dans le sens où il va utiliser l'armée pour prendre le pouvoir mais par contre il fait vivre ce que je disais tout à l'heure j'ai pas développé l'idée qu'on a besoin du grand personnage en quelque sorte qui transcende la lutte des classes qui transcende les clivages qui incarne le pays etc il le fait avec des petits moyens bon mais c'est ça qu'il essaie de faire et c'est ça d'ailleurs que la 5ème république fabrique elle-même le présidentialisme fabrique ça je pense que notre ennemi à nous notre poison idéologique c'est le présidentialisme le fait qu'une élection présidentielle qui vient n'est pas un moment de confrontation de programmes et d'idées mais une confrontation de personnages qui sont le grand personnage qui va sauver le pays et c'est insupportable et ça nous infantilise intellectuellement et ça nous ramène à un état quasiment de puérilité politique avec la caisse de résonance en plus de la médiatisation des choses aujourd'hui où c'est des postures etc enfin je veux dire je veux pas être cruel mais je voyais Patrick Caner socialiste disant Hidalgo est formidable sa posture internationale hé mec c'est quoi son programme d'abord qu'est-ce qu'il propose pour le pays qu'on parle idée qu'on parle pas personne on s'en fiche de le caractère je sais pas quoi on m'a demandé ce matin de réagir à la primaire de la droite mais ils pensent tous la même chose donc moi j'ai pas d'idée quoi c'est en gros à quelle température vous voulez être cuite à 60 degrés 70 degrés ou 80 degrés bon c'est pas passionnant quoi vous voyez ce que je veux dire donc le présidentialisme faut casser ça et ça pour eux pour faire vivre à leur truc c'est le bonapartisme la rencontre entre un peuple et un caractère mais c'est des conneries tout ça je voyais Xavier Bertrand l'autre jour il veut pas aller aux primaires c'est une phrase célèbre de De Gaulle mais je dirais pas aux primaires car l'élection présidentielle c'est d'abord la rencontre entre un homme et un peuple non ça c'est une pensée qui est pas une pensée républicaine on a pas besoin de te rencontrer déjà bon on s'en fiche déjà on veut savoir éventuellement ce que t'as à proposer mais bon on a autre chose à faire et puis même toi d'ailleurs t'as pas les moyens de rencontrer 66 millions de gens on est pas cons quoi faut arrêter de nous parler comme des imbéciles vous comprenez ce que je veux dire par là et donc tous ces mots et on a raison là sur tout ce qu'on s'est dit il y a des mots qui nous polluent le débat mais qui sont des mots qui sont pas des mots républicains et ils veulent transformer cette élection présidentielle qui doit être le grand moment républicain du pays à autre chose à un moment bonapartiste où on se cherche un sauveur moi je cherche pas un sauveur je veux pas de sauveur j'y crois pas en personne même en nos propres camarades tout peut arriver quand on concentre le pouvoir sur un homme ou une femme c'est dangereux pas d'accord faut des contrôles collectifs l'histoire nous l'apprend donc vous voyez ce que je veux dire donc je veux pas savoir qui c'est je cherche pas une campagne de remplacement je cherche une campagne de changement je veux pas me substituer à Macron je veux en finir avec le présidentialisme donc ça c'est des enjeux très importants et c'est pourquoi et c'est pourquoi voilà on s'auto applaudit parce que ce que je dis c'est notre programme à vous tous mais mais non mais genre genre comme si j'avais dit un truc vachement intéressant mais mais ce que je veux dire c'est que et on va terminer là c'est que la question démocratique et la question institutionnelle ne doit pas être un à côté de la campagne qui vient bien sûr la crise écologique moi le rapport du GIEC cet été ça m'a cassé c'est à dire franchement c'est sidérant l'idée quand je vois mes gamins que quand ils auront 50-60 ans mes filles c'est possible qu'elles connaissent jamais ce qu'était le pôle nord enfin je veux dire qu'elles voient disparaître ça tu te dis mais putain quand même qu'est-ce qui s'est passé il y a un problème la question sociale elle doit être présente aussi évidemment mais la question démocratique qui est la clé pour dénouer la question écologique et sociale elle doit avoir lieu dans la campagne la 6ème république l'assemblée constituante faire vivre ça c'est pas un truc c'est pas une planante deux fois au moins dans notre pays il y a une assemblée constituante pour rédiger une constitution donc quand on dit ça on renoue avec notre histoire on puise dans ces hégémonies dont je parlais tout à l'heure de la longue histoire du pays et il faut que le peuple se mêle de ses affaires pour savoir pourquoi il veut vivre ensemble aujourd'hui est-ce qu'on a encore envie de vivre ensemble les uns et les autres ou est-ce qu'on se saute tous à la gorge il faut qu'on en discute si on prend pas le temps de rediscuter de quels sont nos droits quels sont les moyens d'éventuellement avoir un contrôle sur nos représentants comment on désigne nos représentants ce pays peut éclater honnêtement il peut éclater surtout que vous avez vu Macron il en rajoute des tonnes chaque fois qu'il a un sujet où il peut cliver il clive le passe obligatoire et vas-y je te montre du doigt et tous les sujets l'islam et tout il chauffe il chauffe il chauffe parce qu'il pense de ce point de vue là que lui il s'en sortira parce qu'il a un bloc un bloc bourgeois qui se réunit contre lui dont il sait qu'il est minoritaire mais il s'en fout ça peut l'amener quand même au second tour et il pense à l'heure actuelle contre l'extrême droite il gagnera c'est une stratégie minoritaire il n'en a rien à foutre mais il consolide un bloc et ça c'est une logique qui peut fracturer le pays la question démocratique pour répondre mais il faut puiser pour faire comprendre l'enjeu démocratique dans justement cette tradition de républicaine pendant le côté on a un grand sauveur à vous proposer il s'appelle Jean-Luc Mélenchon c'est pas ça le sujet personne n'y croit déjà enfin je veux dire c'est pas ça qu'on veut donc bien sûr on va mener campagne avec un Jean-Luc après comme moi j'avais dit parfois une fois quand la coupe du monde de football commence elle ne vient pas avec un ballon au bal pour jouer sinon donc quand la présidentielle commence tu viens avec un candidat et tu mets sa photo sur les affiches sinon les gens ne comprennent rien je veux dire évidemment tu ne vas pas dire non mais nous on ne prend pas de candidat on est un collectif bon les gens ne comprennent rien même si on est un collectif vous comprenez ce que je veux dire bien sûr qu'il y aura des figures et Jean-Luc Anettune et par ailleurs c'est pas le plus maladroit d'entre nous pour faire circuler des idées pour incarner quelque chose pour symboliser quelque chose mais il faut sortir le débat de toutes ces fumées bonapartistes à la con comme quoi il y a quelqu'un qui a une vision une grandeur enfin vous comprenez ce que je veux vous dire qui a compris qui est plus intelligent qui machin avec Macron on a eu des choses incroyables il est bon en piano il est bon en philosophie rappelez-vous il portait le mode l'OM il est bon en foot enfin je veux dire il était bon en tout le mec c'est quoi ça c'est bon je veux dire c'était ridicule pendant l'épidémiologie pendant la crise il y a un mec qui a dit je sais plus qui c'était qu'il était meilleur maintenant il était devenu meilleur que les épidémiologistes je sais plus Blanquer enfin on en est venu au mec il est encore plus fort que les savants enfin non mais quasiment j'écrirai un roman dans lequel j'expliquerai c'est une société où celui qui préside il est plus intelligent que tout le monde et puis en gros c'est un système démocratique mais 70% des gens vont plus voter vous me diriez mais en fait t'es en train d'écrire une société totalitaire et puis ça vous ferait marrer bon ça s'appellerait plus 1984 mais 2024 quoi et pourtant c'est ça c'est la France quoi et ça c'est le présidentialisme qui rend dingue le truc donc faut en finir faut abolir le présidentialisme abolir la 5ème République quand on est républicain c'est la tâche qui est là merci les amis de m'avoir écouté alors si d'aventure ça vous intéresse sur la libre je fais une petite dédicace du bouquin qui est sur ah merde non non je veux pas être censeur on écoute la copine une dernière fois qui voulait dire un mot parce que excuse-moi 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 je voulais juste simplement parler des enfants ou des énièmes générations d'enfants d'immigrés parce que je suis militante à l'AFI et c'est aussi un témoignage que je voulais apporter je sais la difficulté que nombre de nos camarades de l'AFI ont du mal à militer dans les quartiers dits populaires et surtout avec les jeunes des troisième quatrième cinquième génération or moi je suis je veux ici porter un témoignage c'est que moi-même je suis fille d'immigrés et que la façon que j'ai eu de me sortir des débats interminables sur les identités de est-ce que t'es du pays d'origine est-ce que t'es française ceci cela moi je m'en suis sortie justement par la révolution française par les idées d'universalisme et là c'est pour ça que je voulais insister là-dessus c'est le créneau par lequel nous militant la FI on peut intervenir auprès des enfants dans les quartiers populaires auprès des jeunes en développant l'idée d'universalisme c'est être ce n'est pas la question c'est pas d'être français au sens franchouillard c'est de rejoindre les idéaux de la révolution parce que ça donne une place parce que les immigrés peuvent trouver une place en France par rapport aux idées de la révolution et c'est comme ça qu'on peut les amener entre autres à voter et à prendre part à prendre toute leur part dans notre débat dans notre combat et ça il faut pas il faut qu'on y pense parce que j'ai vu nombre de copains qui ont du mal et qui savent pas comment militer dans ces milieux-là et bien moi je leur dis voilà c'est comme ça que je m'y suis trouvée c'est en parlant de la révolution française en parlant de la lutte contre l'esclavage en remettant en question et en remettant à l'honneur toutes ces valeurs que les jeunes auxquelles ils ne savent même pas que c'est les idéaux de la révolution pour eux la révolution c'est vaguement un truc de blanc et bien non c'est justement les questions d'universalisme qu'il faut absolument remettre sur le devant de la scène et c'est comme ça que ces jeunes-là peuvent trouver leur place c'est ça qu'il faut mettre en avant je pense merci 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 Merci.